Bienvenue dans ce nouveau format, donc je dis émission parce que j'aime pas trop dire interview parce que ça fait vraiment genre jeter interview de façon hyper solennelle mais c'est voilà une discussion dans mon nouveau concept qui s'appelle screenshot sur et ce soir on va faire un screenshot sur Luan Ben donc en gros le concept c'est qu'on va découvrir mon invité à travers des captures d'écran de son téléphone donc voilà on va rentrer un petit peu dans son intimité l'idée c'est juste de trigger des conversations, de lancer des sujets voilà et on va découvrir un peu son travail, ses hobbies, sa présence sur internet en général à travers du coup son écran d'accueil avec ses applis favoris, son clavier emoji favori aussi et le temps d'écran le fameux temps d'écran qui nous révèle le nombre de temps qu'on passe sur chaque app sur notre téléphone et ce soir comme je vous l'ai dit on accueille Luan, Luan comment ça va merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être le premier à faire ce format avec moi ça va très bien je te remercie et je suis très heureux d'inaugurer ce nouveau format ça m'a l'air d'être un concept ultra intéressant donc j'ai bien hâte de voir ça voir ce que ça va donner. Voilà j'ai essayé de faire une interview un peu différente de ce que peuvent faire plein d'autres créateurs je me suis dit comment on pourrait faire un petit truc un petit peu différent on va faire ça j'avais toujours envie de demander aux gens il ressemble à quoi ton écran d'accueil c'est quoi les émojis que tu utilises le plus et je me suis dit bah vas-y je vais le faire en live sur Twitch ce sera trop bien et ça va être très cool. Le chat et les commentaires n'hésitez pas à nous faire des feedbacks sur le format à aussi poser des questions au cours de l'interview qui va durer à peu près une heure j'ai dit interview voilà je me suis contredit direct. Ah c'est déjà la deuxième fois que tu le dis c'est bon c'est trop tard c'est une interview désormais. C'est ça qui va durer à peu près une heure et à la fin il y a un petit jeu qui sera pour toi Luan et aussi pour le chat un petit jeu donc un petit basti quiz pour toi customisé pour toi donc à la toute fin tu auras 5 petites questions 5 petits jeux c'est un jeu voilà comme les jeux qu'on a dans certaines émissions donc tu vas pouvoir t'amuser sur des questions que j'ai préparé pour toi. Écoute ce que je te propose c'est de te laisser la parole avec une courte présentation pour ceux qui te connaissent pas dans le chat pour ceux qui devraient te découvrir en quelques mots qui es-tu où est-ce que tu es qu'est-ce que tu fais dans la vie et sur internet et qu'est-ce qui te passionne voilà raconte nous un petit peu. Ok alors je suis je m'appelle Luan du coup je suis un développeur web plutôt passionné par le front mais en gros je suis un développeur web full stack. Ok j'imagine que ça vous parle pour les gens qui suivent basti voilà je suis à la fois du back et du front c'est ça je suis bah oui du coup je suis développeur déjà depuis 3-4 ans et je suis pas mal présent sur twitter depuis un petit bout de temps. Notamment j'aime bien partager mes projets perso dessus je fais des projets un peu à droite à gauche sur internet qui m'intéressent qui m'ont l'air bah ouais intéressant pour moi m'améliorer un peu en dev web. Ouais et puis bah notamment du coup les projets un peu dont on a un peu entendu parler c'est c'est emoji mashup bot qui était un bot sur twitter. C'est ça. Et j'ai également fait récemment il y a un peu plus d'un an une traduction du site Wordle donc du jeu Wordle voilà c'est un peu comme ça que les gens m'ont connu en général sur internet. Exact. Voilà et à côté de ça bah je suis un peu je fais un peu plein de petits trucs sur internet à la fois sur Twitch à la fois sur sur Twitter j'essaie de toucher un peu à tout voilà je sais pas trop comment se définir que ça mais. Bah franchement c'est assez clair et je pense que c'est comme ça je t'ai découvert aussi c'est Twitter j'avais d'abord vu l'essor des Wordle, Tusmo et tout ça tout ça donc effectivement c'est ce projet là qui m'a fait te découvrir je pense la première fois au début je pensais que tu relayais juste mais en fait je me suis dit putain c'est lui qui l'a développé. Je regardais genre quoi il a 21 ans what the fuck tu vois t'as 22 ans maintenant c'est ça ? Ouais c'est ça j'ai 22 ans. Voilà il faut le dire je me permets de le dire mais Loan a 22 ans donc c'est assez moi je suis assez impressionné par tout ce qu'il a déjà un peu bricolé entre grosses guillemets mais c'est des super beaux projets. Donc c'est aussi pour ça que je t'ai invité parce que je voulais te poser plein de questions sur ces projets qui m'ont toujours questionné notamment Emoji Mashup Bot on en reparlera un petit peu plus tard mais techniquement comment c'est possible c'est aussi comme ça que je t'ai connu on en a parlé il y a pas longtemps. Et pour finir j'ai vu aussi que t'étais dans la team Spotters Media c'est assez récent ça il me semble ou pas ? Spotters ça fait un petit bout de temps que ça existe maintenant ça fait ça va faire j'ai peur de dire de la merde mais je crois ça fait un peu plus d'un an et demi. Et alors je suis un peu moins maintenant dans Spotters parce qu'en gros de base c'était un comment dire une sorte de média bénévole un peu un projet avec des étudiants qui étaient intéressés par la culture internet intéressés par tout ce qui est les mimes les tendances sur les réseaux sociaux. Et puis on essayait un peu de vulgariser tout ça pour les gens qui n'auraient pas suivi ce genre de choses. Depuis c'est devenu un vrai média donc avec des subventions avec enfin ouais de l'argent. Des financements ouais. Des financements et donc du coup depuis que c'est devenu un vrai média je suis un peu moins sur le projet. D'accord ok. Parce que voilà on a gardé qu'une équipe restreinte très restreinte on va dire. Il y a plus que trois personnes qui travaillent vraiment à Spotters et donc du coup ils sont rémunérés etc. D'accord cool. Mais je participe encore un peu dans l'ombre on va dire. Voilà mais c'est plus mon projet principal on va dire pendant un petit moment pendant plusieurs mois c'était un peu le truc que je faisais sur internet. Ah ouais ok. Voilà là je suis un peu dans les coulisses on va dire. Mais c'est un projet qui est très intéressant et je vous invite à aller le voir sur Twitter c'est notamment sur Twitter et sur Instagram. Ouais ils ont fait Insta récemment ouais. Ça s'appelle Spotters Media et voilà les gens qui sont actuellement encore très actifs à Spotters font un travail de dingue. Ouais j'en profite d'ailleurs pour parler de Spotters parce que moi aussi je consomme et j'utilise pas mal Spotters tu vois. Je trouve ça assez intéressant justement pour des fois tu comprends pas des trends ou des trucs un peu comme tu dis des mèmes ou des trucs comme ça. Suivre le compte du coup Spotters Media c'est un bon endroit pour rattraper des refs et des trucs comme ça et j'ai toujours bien aimé suivre ça. Et en plus ils partagent souvent le travail de Justin Buisson, Isaline et puis même parfois moi donc j'étais hyper honoré. Donc en vrai Spotters vraiment bon délire donc allez checker ça. Et puis pourquoi pas parler tout de suite de ça du coup comme t'es un peu plus dans l'ombre donc comme ça on peut en parler et genre le mettre de côté tout de suite. Quand tu travaillais pour eux plus intensément c'était 100% bénévole du coup ? Ouais ouais c'était 100% bénévole. Ok ça marche. C'était vraiment par passion on va dire de tout ce qui est culture internet. En fait on a ce truc de on a même pas l'impression en fait de travailler même si en vrai c'est un travail. Enfin en gros on rédige des threads des fois plutôt conséquents etc. Donc en vrai c'est un travail mais on a moins l'impression de travailler quand c'est un truc qui nous parle directement. C'est à dire qu'on choisit les sujets dont on a envie de parler directement. Moi je vois un truc qui m'intéresse sur internet j'ai envie d'en parler. Je décide de faire un thread et voilà en gros ça fonctionnait un peu comme ça. Maintenant que c'est devenu un média mais il y a beaucoup plus de travail de veille etc. C'est beaucoup moins oh tiens j'ai envie de parler de ça etc. C'est beaucoup plus je sais que les rédacteurs là-bas recherchent vraiment à longueur de journée des tendances. Ils méritent d'avoir un petit thread qui les développe un peu. Mais ouais c'est vrai que j'ai pas eu l'impression en fait de travailler quand j'étais à Spotters. C'est à dire que c'était plus oh bah j'ai envie de partager quoi. Et c'était des trucs que moi j'aurais pu faire sur mon compte perso. Mais à mesure que Spotters prenait de l'ampleur parce qu'il y a eu un gros pic d'abonnés un peu. Enfin là je crois on a atteint les 20 000 abonnés. Je regarde ça. Donc en pas si longtemps que ça. Ouais 21 000. C'est huge. Ouais ouais ça monte beaucoup. Il y a eu du développement aussi derrière de vouloir sortir un peu de Twitter. Bon bah du coup il y a ce fameux compte Insta qui fonctionne pas mal aussi. Il y a une chaîne YouTube où on a commencé à faire des petites vidéos. J'ai vu l'interview du graphiste de Squeezie. Il y a longtemps c'était trop bien. Interview du premier logo de Squeezie du graphiste qui avait fait ça à l'époque pour 15 euros. C'était trop marrant. C'était très cool. Ouais voilà c'est vrai qu'il y a pas mal de petits concepts un peu qui arrivent ou qui vont arriver sur Spotters. La personne qui a l'initiative de ça s'appelle Tazio. Et il est pas mal ambitieux. Il a beaucoup d'idées. Enfin il a mûri un peu cette idée là depuis un bout de temps. Et puis je suis très content pour lui de voir que c'est en train de vraiment prendre de l'ampleur. Et qu'il arrive à développer son projet à ce point quoi. Ouais c'est trop bien. C'est trop bien. Tu vois je suis abonné. J'avais bien aimé. Après voilà il n'a pas encore beaucoup. Mais c'est vrai que c'est très cool. Non les vidéos ça arrive doucement on va dire. Ah alors je fais une petite pause dans ce podcast incroyable parce que j'ai un raid de Trinity avec 405 belles personnes. Et aussi merci à Tigerific tout à l'heure qui s'est abonné. Merci beaucoup. Alors je vous explique un petit peu pour ceux qui viennent du raid. On est actuellement en interview avec Luan avec un nouveau format que j'essaye de développer. J'ai raid Trinity et elle est partée du coup je l'ai recrutée. Parfait merci Ardis pour le raid aussi. Merci. Donc je lance un nouveau format sur Twitch slash replay slash podcast. Luan la chanteuse bien sûr Ardis excellent excellent. Cette partie sera évidemment coupée du replay bien sûr. On me la saut en fait. Ah oui. J'arrive à tanker maintenant. Alors vas-y je prends un petit moment pour accueillir notre raid et je reviens sur toi tout de suite. Vas-y vas-y bien sûr. Donc voilà nouveau concept les amis c'est screenshot sur avec des invités. Donc ce soir c'est screenshot sur Luan qui est développeur et qui a fait plein de choses que vous connaissez sûrement. Voilà. Pourquoi il te dit un truc ? Bah pourquoi il te dit un truc parce que tout simplement Luan est tout bonnement. Est-ce que c'est bon pour vous ? Le développeur du compte Emoji Mashup Bot qui mélangeait des emojis on va en parler tout à l'heure. Qui a aussi créé WardleFR la traduction du coup du Wardle qui était assez trending l'année dernière. Et bien sûr qui est dans la team Spotters Media que tu dois connaître aussi Hardisk. Est-ce que c'est bon pour vous ? Merci beaucoup pour le raid en tout cas. On va continuer la discussion avec Luan. Et juste avant du coup je vous explique le concept. Donc je vais essayer de refaire ça de temps en temps une fois par mois. On va découvrir mon invité à travers trois captures d'écran qui sont issues de son téléphone, son écran d'accueil, son clavier Emoji et son temps d'écran. L'idée évidemment c'est d'en rigoler un petit peu mais surtout de lancer des discussions avec par exemple pourquoi tu utilises ça, qu'est-ce que tu fais et tout ça pour trigger des sujets. Et à la fin vers 20h il y aura un jeu, un jeu qui est dédié du coup à mon invité que vous allez pouvoir faire aussi un mini basti quiz avec 5 questions spéciales sur mon invité. Enfin pas sur mon invité, pour mon invité. Un quiz fait pour toi, pour t'amuser. Voilà. Merci pour le raid, on y retourne tout de suite. Et j'avais une question de côté du coup Luan, quelqu'un qui posait dans le chat tout à l'heure. Par rapport à ta, on va finir ta présentation tranquillement. Qu'est-ce que c'est MMI 5 dans tes études ? C'est une bonne question. Donc MMI c'est un DUT, ça veut dire métier du multimédia et de l'internet. Donc un DUT c'est en deux ans, alors maintenant c'est devenu un BUT, je crois que c'est en trois ans. J'ai moins suivi depuis mais à mon époque maintenant c'était deux ans. Et si je l'ai gardé en bio c'est parce que je sais pas trop pourquoi ni comment mais les MMI en France, il y a pas mal de DUT MMI, je crois qu'il y en a 32-35, un truc dans ce genre. Mais oui. Et on se reconnaît un peu sur internet, vu que c'est beaucoup de métiers d'internet. Il y a beaucoup de gens qui derrière créent du contenu sur internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit pour des créateurs de contenu, des graphistes, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours ce sentiment d'appartenance, on va dire, à ce grand groupe qui est MMI. Donc pourquoi 5 ? Bah parce que ça fait 5 ans, c'est-à-dire que quand je suis en première année je suis en MMI 1, deuxième année je suis en MMI 2. Et puis après normalement je suis plus en MMI mais du coup ça fait 3 ans que j'ai quitté MMI, donc ça fait MMI 5 et je le garde dans ma bio. Du coup moi je serai en MMI 12 tu vois. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Un jour j'attendrai également le MMI 12. Tu vas le garder jusqu'au bout de tes jours tu penses ? Peut-être, peut-être certainement. Ok, mais attends je viens de penser à un truc, en vrai Mi Code il est MMI aussi du coup je viens d'y penser. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, on réalise qu'ils sont MMI, une fois qu'on sait ce que c'est qu'il y a MMI, je trouve ça plutôt dingue. C'est la secte. Là notamment, je vois un peu dans ton chat, je ne suis pas étonné qu'il y ait beaucoup de gens en MMI ou d'anciens MMI qui te suivent. Ouais. Parce que ton domaine et puis ce dont tu parles touche vraiment beaucoup la MMI tu vois. Ouais d'accord. Mais voilà. Bah tu sais que moi j'ai fait un DUT informatique. Oui. À l'époque ça s'appelait DUT et après j'ai fait une licence à Gobelin. Du coup j'ai bifurqué vers plus le multimédial design après mon DUT informatique en mode classique de fou quoi. MMI plus c'est ça qu'on dit quand on est, ouais. MMI plus c'est ça qu'on dit. Je pensais que Mi Code était DUT info. Bah je ne sais pas, il est trop jeune pour être DUT info ? Non je ne sais pas en vrai. Ah ça existe encore on va aller DUT info ? Oui oui mais je veux dire, Mi Code et moi on a 10 ans d'écart tu vois. Donc je me dis quand même, il était peut-être DUT MMI je ne sais pas. En vrai je ne sais pas. Bon en tout cas j'ai déjà entendu parler de ça et en effet c'est très communautaire j'ai l'impression. Tu dis MMI genre ouais ouais ouais. Bah c'est un peu ça. En vrai je sais qu'il y a même, quand j'étais en MMI 2 il y avait eu un Discord qui avait été créé pour réunir un peu tous les MMI de France. Ah ouais. Et pareil j'ai rencontré pas mal, j'ai pas été très souvent actif sur le Discord mais quand j'y allais, on se reconnaissait un peu en MMI en fait. Genre il y a des gens comme ça sur internet, on sait qu'ils viennent de MMI et je trouve ça plutôt dingue quoi. Genre j'aime bien ça verso, j'aime bien ce petit sentiment d'appartenance. Trop bien, non ouais c'est trop cool. Et pour conclure, ta présentation de début, parce qu'on ne l'a pas forcément évoqué mais tu es encore étudiant du coup ? Non, actuellement je suis en CDI dans une agence en tant que développeur web. Ok. Ça fait deux ans là déjà que je suis en CDI. Attends, t'as 22 ans ? Ouais, je me suis arrêté au bac plus 3. Ah, c'est intéressant. Après mon début de MMI, je suis allé dans une licence professionnelle MIAW, qui veut dire, c'est M-I-A-W, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, métier de l'intégration, application web je crois. Ok. Bon, en gros un truc de dev, c'était relativement cool, ça m'a permis en fait d'apprendre un peu plus à faire du dev. Ok. Il faut savoir aussi que ma deuxième année de MMI et du coup ma troisième année en licence, j'étais en alternance dans une agence. Ouais. À la fin de ma troisième année, je ne savais pas trop quelle étude faire, etc. Et au final, je me suis donné un an pour réfléchir et donc du coup j'ai été recruté en CDI dans cette agence. Ok. Et au final, au bout de cette année-là, j'ai décidé que, je n'ai juste pas réussi à trouver en fait de poursuite d'études qui me correspondaient vraiment. Et donc, je suis allé à Paris, parce qu'avant j'étais à Nantes. D'accord. Je suis allé à Paris pour débuter un nouveau CDI du coup. Je suis à Paris là depuis deux mois. Ok. Ah oui. CDI du coup dans une nouvelle agence. Toute nouvelle vie, nouvel appart et tout là. C'est ça. Waouh, incroyable, incroyable. Et déjà la fibre et tout le setup d'Installé bien sûr. Bien évidemment. Ça a mis du temps quand même. J'ai attendu un mois avant d'avoir Internet, mais tranquille. L'angoisse du déménagement. Ok. C'est intéressant, mais franchement, moi aussi, j'ai eu un peu ce truc-là aussi en mode Bac plus 3 et en mode je voulais continuer un peu les études, mais pas grand-chose. Donc, j'ai bossé assez jeune comme toi, mais je ne savais pas que tu étais déjà en poste. Et si ce n'est pas trop indiscret, dans cette agence, qu'est-ce que tu fais ? C'est une agence de quoi, en gros, vraiment de façon très large ? C'est une agence de développement web. Donc, en gros, on a des clients et puis on fait des sites pour des clients, généralement des entreprises. Ouais. Et moi, ce que j'y fais, je suis développeur full stack. Pour le moment, je fais surtout du front. D'accord. Mais je fais aussi un peu de Bac et je suis en train de un peu plus me former en Bac parce qu'en fait, je me considère comme relativement bon en front. Je suis capable de faire des trucs d'entreprise, etc. Ok. Et en Bac, je considère que je manque encore un peu d'autonomie. Donc, il me forme un peu pour moi, m'améliorer en Bac et que je fasse un peu plus de Bac à l'avenir. Ok. Très cool. Très, très cool. Ça roule. Tu vois, je ne savais pas que tu étais en CDI pour le coup. Je me dis que tu étais en fin d'études alternance, peut-être un truc comme ça. Ouais, ouais. Non, peut-être que… En fait, si un jour, je trouve vraiment une poursuite d'études qui m'intéresse, peut-être que je partirais là-dessus. Mais là, je t'avoue que j'avais cherché en fait, parce que je voulais vraiment aller à Paris pour le coup, pour un peu me rapprocher de personnes que j'ai rencontrées sur Internet avec mon parcours, etc. Je voulais un peu… Enfin, j'en avais marre d'être loin de tout et donc du coup, je voulais aller à Paris. J'ai cherché des poursuites d'études à Paris et je n'ai pas vraiment trouvé ce qui me convenait en fait. Donc, ouais, j'ai fini par juste me dire, autant travailler, mettre de l'argent de côté et voilà. Ok, ça roule. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on démarre ? Tes petits screenshots pour avancer un petit peu vers ça. Je suis prêt, je suis prêt. C'est une semaine que je me prépare psychologique. Ça va aller. Le premier screenshot que j'ai mis en avant, c'est le temps d'écran. Donc, voici le temps d'écran. Alors, attends, je vais juste désactiver, il y a des points de chaîne, Justin Buisson qui n'arrête pas de sonner. Je désactive le Justin Buisson des amis, désolé, bien sûr. Il reviendra bientôt. Alors, attends, je vais juste noter ça et… Tac. Ok. Alors, le temps d'écran de Luan. Alors, ça ressemble à ça. Donc, grosse galère sur… C'est sur un pixel que tu as ? C'est un pixel ? Ouais, c'est ça, c'est un Google Pixel, ouais. Exactement. Eh bien, grosse galère parce qu'on ne peut pas avoir le résumé hebdomadaire. Sur iPhone, on peut regarder ces apps les plus utilisées de la semaine, genre. Et là, on ne peut pas. Donc, on a fait des petits screenshots au fur et à mesure. Alors là, j'en ai pris trois qui étaient assez représentatifs. Et on voit différentes choses. On voit que tu utilises du coup pas mal TikTok, on va dire à peu près deux heures par jour. Ce qui est quand même pas rien. Twitter, évidemment, c'est ton petit, on va dire, réseau de prédilection. Après, du Instagram, du Twitch, du Discord, c'est assez classique. Et on voit aussi du coup Snap. Donc, c'est Marvel Snap, j'imagine. Et également Super Nintendo DS, je crois. Oui. Qui est, je pense, un logiciel très officiel. Je ne sais pas ce que c'est. Oh oui, bien sûr. Et pour finir, YouTube Vansed. Donc, je vais te poser des questions en vrai. Vas-y, c'est quoi YouTube Vansed ? Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? YouTube Vansed. Je crois que ça se prononce YouTube Vansed, ouais. Vas-y, c'est quoi YouTube Vansed ? Alors, c'est une application pas ultra légale. Ah. Mais qui est basiquement une APK qui permet d'avoir YouTube Premium gratuitement. Oui, je vois. Notamment, moi, je l'utilise parce qu'il te permet de garder YouTube allumé quand tu éteins ton portable. Oui, toutes les fonctionnalités Premium en fait. Voilà, c'est ça. Et d'avoir le picture in picture aussi, ce qui est quand même pas mal pratique parce que j'écoute pas mal de musique sur YouTube. D'accord. Donc, voilà. Ok, non, mais t'inquiète. Alors, l'adresse de Louane. Non, mais blague à part, il y a quelqu'un qui m'en a parlé il n'y a pas longtemps et on se disait, oui, c'est cool, mais genre dans une semaine, ça va être tiré. Et du coup, à chaque fois, il faut changer d'appli. Comment c'est possible, mec, à ton avis, pour que ce genre d'application, du coup, qui sont des clones, des encapsulages de YouTube ne soient pas supprimés des Apple Store ? Comment c'est possible ? Alors, en vrai, il n'a jamais été sur le Play Store. C'est vraiment une APK qui a à télécharger. C'est aussi l'avantage d'être sur Android, c'est que je n'ai pas besoin de passer par un Play Store. Mais tu sais que sur iPhone, il y en a qui sont sur le Store, des trucs comme ça. Il y a des gens qui me montraient. Ouais, je ne sais pas comment ça peut ne pas être banni en plus d'Apple. Ouais, je suis étonné d'ailleurs, en plus de la part d'Apple qui est très stricte, normalement, sur ses applications. Mais là, en gros, YouTube Vents, je pense que c'est un des plus connus. Et il y a quelques mois, voire même un an, YouTube a fini par les faire fermer. Donc, en fait, ils ont dû arrêter le projet. Et ils ont arrêté de faire des updates, en fait, sur l'APK. Mais l'APK, on peut encore la trouver, techniquement, on peut toujours la télécharger. En plus, ils ont arrêté de l'update parce que pendant un temps, vraiment, ils faisaient des updates plutôt intéressantes. Voilà, ça apporte un peu des petites fonctionnalités en plus sur YouTube. Genre, ça te permet de… Il y a une sorte d'outil communautaire qui te permet d'avoir des chapitres, en gros, sur les vidéos. Ouais, voilà, il y a quelqu'un qui en parle. Il parle de sponsor blog, c'est-à-dire que les gens peuvent noter quand il y a des sponsors, des moments avec des placements de produits, etc. Et puis, du coup, l'utilisateur peut les passer directement. Ok. Voilà, c'est un peu pratique. Donc, ouais. Mais c'est vrai que là, du coup, elle n'est plus trop dispo officiellement. Elle n'a jamais été dispo officiellement sur un store, mais… Mais ouais, du coup, là, elle n'est plus maintenue. Ils ont quand même été mettre leur nez dedans, YouTube. On est d'accord. Pardon ? Elle n'est plus du tout maintenue. Ils ont été mettre leur nez dedans pour… Ah oui, oui. Elle n'est plus maintenue. Et en effet, il y a une appli. Il y a quelqu'un qui a repris le code, je crois, pour faire YouTube Revenced. Et je l'ai testé, mais je n'ai pas trouvé ça ouf. Donc, moi, je suis resté sur YouTube Revenced. Ok, parce que tu avais l'APK. J'avoue que moi, j'ai pris YouTube Premium, là. Et, enfin, le Picture-in-Pictures verrouillé sur l'Apple TV dans le salon. Il n'y a plus de pub. Alors qu'avant, tu regardais une vidéo avec cinq pubs. C'était insupportable. Je ne pourrais plus revenir en arrière. Enfin, c'est vraiment une dinguerie, quoi. Tu considères que c'est rentable ou pas ? Je ne sais même plus combien ça coûte aujourd'hui. C'est quand même 11 euros, je crois. C'est quand même 11 euros. Comme j'avais un compte Google Drive, tu vois, avec l'abonnement pour stocker mes données. Tu as les trois premiers mois offerts, tu vois. Ok, je ne savais pas. Mais rentable, je ne sais pas. Mais en vrai, je signe tellement YouTube, même pour mon taf, tu vois, que des fois, je cherche des extraits. Je me tapais la pub. Je scrollais un peu. Je me tapais la pub, tu vois. Alors, oui, on peut mettre des ad bloqueurs et tout. Mais après, tu es sur ton mobile, c'est rebelote, tu vois. Donc, c'est chiant. Sur la télé, pareil. En vrai, avec ma meuf, on l'a pris. Franchement, on n'arriverait plus à revenir en arrière. On regarde YouTube au moins une demi-heure, voire une heure par jour, tu vois. Donc, franchement, 30. Moi, c'est le truc qui m'embête. C'est que, généralement, YouTube, quand je veux vraiment me poser devant une vidéo, etc., je le mets sur ma télé aussi. Je Chromecast. Et là, boum. Et là, boum. YouTube Vence ne fonctionne pas avec le Chromecast. Donc, c'est un peu chiant. Je suis d'accord que c'est trop cher, 11 euros en un sens. Après, c'est normal. Encore ça, je ne peux pas me permettre de payer à la fois, déjà, tous les abonnements type Netflix, etc., et en plus YouTube Vence, quoi. C'est exactement ça. Après, moi, je suis dans un autre cas. Là, ça fait déjà pas mal de temps que je suis à mon compte. Donc, c'est aussi, on va dire, des frais d'entreprise en un sens, tu vois. Donc, je le vois d'une façon un peu différente, tu vois. C'est mes frais pro, tu vois, pour travailler. Je travaille sur YouTube maintenant. Donc, c'est vrai que quand j'avais 22 ans, jamais de la vie, j'aurais payé un service sur Internet. Voilà. Mais quand tu vieillis ou quand tu commences un peu à en faire ton travail aussi, c'est des frais que tu vois différemment, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais oui, je suis d'accord. Moi, je considère que je ne consomme pas assez de YouTube aujourd'hui pour payer YouTube, en fait. Je comprends, je comprends. Après, moi, je signe beaucoup quand même YouTube, j'avoue. Mais tu vois. Oui, je comprends aussi. Mais tu vois, après, on s'est tellement habitué à ce service gratuit qu'en fait, ça coûte une thune de fou, que ce soit les créateurs de contenu eux-mêmes qui mettent des milliers de sous, des monteurs, des trucs. Et aussi bien le stockage des serveurs YouTube qui est aussi incroyablement coûteux. Et c'est vrai que 11 euros par mois, ce n'est pas si cher, mais ça nous paraît cher parce qu'on a été habitué à être biberonné, à du gratuit. Ok, trop bien. Nintendo DS, c'est un émulateur, genre, j'imagine ? Oui, c'est un émulateur. En ce moment, je suis en train de... Tu joues à quoi ? Je suis retombé dans la hype Professor Layton. Ah, j'ai trop envie d'y jouer ! Oh non, j'y pense aussi depuis un moment. Je n'ai jamais joué. Je me suis toujours dit d'essayer. J'ai toujours été fan de Professor Layton. Et puis là, depuis qu'ils ont annoncé le suite, enfin, un revival, je suis en train d'y jouer en fait sur Twitch. Ah, trop bien. Sauf que j'ai appris qu'il y avait une sorte de mini live simulator dans un des jeux Professor Layton qui était sorti, mais uniquement au Japon et aux Etats-Unis. Et donc, du coup, je ne l'ai jamais vu, moi, en tant qu'Européen, quand j'étais plus jeune. D'accord. Et donc, j'ai découvert ça, là, tout juste. Et puis, du coup, je joue sur mon portable à côté. T'as un trop bien. Et pareil, ça, c'est un APK. Ouais, ouais, c'est un APK. En gros, pour expliquer, les APK, c'est des builds, enfin, des points, des exécutables que tu ne télécharges pas depuis le store officiel de Apple ou d'Android, mais que tu viens glisser toi-même avec ta licence de développeur, j'imagine. Ça n'a pas besoin d'une licence de développeur. En vrai, sur Android, bon, après, il faut faire gaffe, etc. Il ne faut pas aller sur n'importe quel site. Faites attention. Le faites pas si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Mais en gros, oui, il y a des sites qui ont des APK et qui te permettent de télécharger directement les applications via Chrome, etc. Et puis, après, tu peux les installer comme tu veux, quoi. Ouais, et tu sais que c'est pour ça que la team Android est si véhémente envers la team iPhone, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux sur un Android. Mais il me semble qu'il y a des lois qui vont passer en Europe, il me semble, où Apple ne pourra pas avoir un monopole de son Apple Store. Et du coup, vous pourrez bientôt télécharger des APK, il me semble. Waouh, ça me paraît fou. Ils vont bien trouver une... Enfin, ça me paraît possible que la loi arrive. Ça me paraît fou que Apple ne va pas trouver un contournement pour empêcher ça. Ok, mais tu sais que moi, il y a longtemps, sur iPhone, ça existait des émulateurs Game Boy ou Nintendo DS qui popaient, tu vois, où tu devais installer un truc bizarre épinglé sur l'écran d'accueil qui téléchargeait un truc et tout, mais sans jailbreak et tout. Et tu avais du coup une GBA qui marchait et une semaine après, c'était done tout le temps. Et j'étais trop heureux, j'avais mon petit Pokémon comme ça. Je me suis fait la réflexion la semaine dernière. Pourquoi Nintendo, ils sortent pas un putain d'émulateur genre à 25 euros sur l'Apple Store, tu vois, et où tu viens choper des ROMs, des anciennes ROMs, tu vois, 1 euro. Mec, je serais un de ces Yankees de ça sur mon téléphone. Ils sont tombés dans l'émulation, mais directement via la Switch. Mais ouais, mais la Switch, tu vois, l'online de la Switch, tu payes tous les ans, et ben, t'as accès à... En vrai, leur catalogue commence à devenir relativement rentable en termes d'émulation, mais... Moi, je trouve ça bien, l'émulation sur la Switch, payer le online, avoir les jeux, je trouve ça bien. Mais une version iPhone, t'imagines ? Une version Android ? Ah ouais, non, mais oui. Parce qu'en fait, moi, la Switch, elle est là, elle a plus de batterie, il n'y a pas de Wi-Fi quand je suis là à l'arrêt de bus ou quoi, enfin, tu vois, nul, tu vois. Alors que ton iPhone, il est tout le temps là, l'écran est incroyablement puissant, la batterie aussi, et genre, tu télécharges ta petite ROM, tu mets 99 euros, tu n'es pas ROM, mais moi, je serais un Yankee, je jouerais à tous les jeux que je n'ai pas fait et tout. Pourquoi Nintendo ne fait pas ça ? Ça fait des années que les gens demandent à Nintendo de faire de l'émulation, ou en tout cas, de ne pas bannir l'émulation aussi, parce que c'est ça aussi, ils sont très actifs dans bannir les sites qui référencent des ROM, etc. S'ils font le leurre officiel. Ouais, bah ouais, mais c'est la stratégie de Nintendo, il ne faut pas trop réfléchir des fois. Ouais, mais je me dis, en vrai, s'ils mettent SagePas à 25 balles, ils en font des milliers de ventes, en vrai. Ah ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. La batterie aussi dose, est-ce que tu penses que ça veut dire que la batterie de l'iPhone, elle va se vider vite ? Non, je pense qu'une batterie d'iPhone pour jouer à un jeu GBA, c'est easy, ça demande presque rien, quoi. Ok, et le dernier truc que je connais pas, c'est Marvel Snap, mais c'est un jeu du coup assez classique, c'est quoi ? C'est des cartes ? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est un jeu un peu à la Hearthstone. Ah oui, je vois, j'ai joué à Hearthstone, ouais. Qui est sorti, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est sorti en septembre. Ouais, il y a une grosse hype sur ça, j'ai vu. Ouais, ouais, il y a beaucoup de gens qui jouent et j'avoue, c'est un jeu un peu addictif, donc en ce moment, j'y joue pas mal. Il y a des fois où j'y joue pas du tout, il y a des fois où j'y joue beaucoup. C'est quoi qui est addictif dans Marvel Snap, genre ? C'est l'enchaînement des parties, une partie ça dure pas très longtemps. Très court, ok. Et si tu veux, soit tu gagnes et t'as envie de la remettre, soit tu perds et t'as envie de la remettre. Tu joues contre des vraies personnes ou contre des bots ? Ouais, non, tu joues contre des vraies personnes, et puis il y a tout un système de rank, etc. T'as des petites récompenses à la fin, tes petites jauches qui augmentent, t'es tout. C'est ça, t'as un petit pic de... Ouais, de la gamification, de sérotonine. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il te manque trois gemmes pour avoir ce cadeau à débloquer, ce coffre, machin, truc. Faudrait que je fasse une vidéo sur les trucs de gamification comme ça, ça serait trop intéressant. Vu que c'est un jeu de cartes, forcément il y a l'aspect collection aussi. Ah, il y a des trucs shiny, des trucs comme ça. Ouais, ouais. Ok, intéressant. Et du coup, la dernière question sera plutôt autour de TikTok. Du coup, tu passes pas mal de temps. Ouais. Est-ce que tu consommes des contenus particuliers ? Non, parce que TikTok, du coup, comment dirais-je, c'est du contenu, on va dire, qu'on te propose, t'as pas trop le choix. Mais du coup, dans cette routine, avec toutes les applis que tu utilises, on voit les times, c'est à quel moment que tu passes du temps sur TikTok ? En vrai, c'est le soir, c'est la pause du midi, c'est quoi ? J'ai une relation un peu conflictuelle avec TikTok. Bah voilà, on peut en parler vite fait, ça va intéresser beaucoup de monde. Parce que j'ai demandé des screenshots avant que t'arrives à des gens, pour patienter. T'avais des 4 heures, des 5 heures de TikTok. Donc vas-y, raconte-nous un petit peu ce que t'en penses là-dessus et tout. Déjà, moi, je suis arrivé très tard sur TikTok. Genre, je suis arrivé, genre, il y a un tout petit peu plus d'un an. Donc un peu après toute la hype, etc. Parce qu'avant, je m'interdisais un peu d'aller sur TikTok. Et puis ça m'avait pas l'air ultra intéressant. Enfin, le contenu qui était proposé dessus, m'avait pas l'air excessivement intéressant. T'étais pas la cible au début. Ouais, c'est ça. J'ai fini par l'installer à un moment, moi, pour essayer de faire des TikTok. De clips de ma chaîne Twitch. Ah putain, je crois qu'on a un peu le même parcours sur TikTok en vrai. Et puis, tu sais, tous les dark patterns de cette appli fonctionnent grave sur moi. Je suis là à me dire, c'est bon, je suis fort, ça va pas fonctionner sur moi. Généralement, j'arrive à me sortir des dark patterns dans les applis, dans les réseaux sociaux. Mais là, TikTok, je tombe dedans, quoi. Ça m'est déjà arrivé de, juste pour poster un TikTok, d'ouvrir l'appli et au final de passer deux heures dessus. Parce que dès que tu ouvres l'appli, il te met directement un TikTok qui va t'intéresser. Et tu vas juste les enchaîner, quoi. Bah, tu sais, moi, des fois, quand je veux poster un truc, j'arrive et je spam, clique la table barre sur l'onglet 5 pour ne rien voir. C'est horrible, tu vois. Non, non, c'est... En vrai, c'est... T'as déjà vécu ça en mode, non ! Ouais, ouais, ouais. Je veux rien voir. Non, c'est grave. Et donc, au début, ça va, j'y allais pas trop malgré ça parce que l'algorithme m'avait pas trop cerné. Et donc, du coup, bah, j'y allais pas. Et l'algorithme a commencé à me cerner petit à petit. Et j'ai eu une période où j'y allais beaucoup. Puis j'ai eu une période où j'y allais beaucoup moins. Genre, il y a quelques mois, j'y allais beaucoup moins. Typiquement, quand t'as commencé à me parler de ton concept, etc., je suis parti voir mon nombre d'heures sur mes applis parce que ça m'intéressait. C'était peut-être deux semaines avant que je prenne ces screens-là. Et au final, eh ben, j'avais pas tant que ça de TikTok à ce moment-là, tu vois. Et puis là, je sais pas, là, je suis retombé encore dedans. En mode... Là, ça m'arrive souvent en mode vraiment très tard le soir. Ouais, refus d'aller dormir, quoi. Ouais, vraiment. Ça m'est arrivé, là, de faire des streams qui se finissaient vers minuit, en gros. Et de derrière passer une heure, une heure trente sur TikTok, quoi. Genre, et à pas réussir à m'en sortir, quoi. À me dire, putain, mais je veux dormir. Mais non, j'y arrive pas, tu vois. Ouais, je comprends. Et non, en vrai, en vrai, et en plus, c'est même pas des contenus. Genre, l'algorithme a commencé à me cerner. Mais en vrai, c'est même pas des contenus que je trouve si qualitatifs que ça, tu vois. Ouais, mais... C'est là où tu te sens vraiment enfermé dans le truc. Mais genre, c'est... Tu les enchaînes. Un mec qui fait, genre, un parcours avec une bille. Et du coup, t'arrives pas à scroller parce que la bille, elle va aller où après ? Alors que t'aimes pas ça, mais genre, t'es en mode... Bah, je regarde, il va se passer quoi, tu vois ? C'est un peu ça. Ouais, ouais, non. C'est infernal, en vrai. C'est... C'est vraiment... C'est... Ouais. Je suis vraiment tombé dedans, tu vois. Et puis là, j'ai essayé un peu de me stopper. Ouais. Là, en vrai, ça fait quelques jours que je suis un peu moins sur TikTok, mais... Ok. En gros, ça dépend un peu de ce que je fais, de ce que je fais de ma soirée. Si je suis ici, je sors un soir, je vais beaucoup moins aller sur TikTok. Enfin, si je sors dehors avec des potes. Ouais. Mais c'est vrai que... Je sais pas si t'as ça aussi. Je regarde un peu, ouais. Quand tu finis un stream très tard sur Twitch, t'as un peu cet effet de... Bon, bah, t'avais du monde dans ton chat et tout, machin. T'as coupé le stream et puis maintenant, t'es seul, t'as plus rien. Oui. T'as pas forcément envie d'aller te coucher, tu sais. Bah, il faut retomber un peu, quoi, ouais. Ouais, c'est ça. Attends, je regarde un peu mon temps d'écran. Parce que moi, j'ai... Comment dirais-je ? J'ai pas trop ce problème avec TikTok. Je m'en sors bien. Il est pas dans mon top, tu vois. Mais j'ai plus ce problème avec, on va dire, un duo d'applis. Genre, je vais faire un truc horrible. C'est que je veux ouvrir une appli. Je vais dire, non, ça m'intéresse pas. Je vais la fermer. Je vais rouvrir soit la même appli tout de suite, comme un teubé, tu vois, ou une autre, et faire des boucles en mode, non, Twitter, non, Instagram, non, Twitter, non. Et je vais faire ça, je vais béniquer sa mère, qu'est-ce que je fais, tu vois ? Ah oui, non, mais je vois. C'est intéressant, en vrai, parce que j'ai regardé, là, sur... Je sais pas si t'as ça aussi sur iPhone, mais moi, j'ai les stats aussi de nombre de fois où j'ai cliqué sur l'icône de l'application pour l'ouvrir. Ah oui, le déverrouillage un petit peu, c'est ça ? Ouais. Et en fait, j'ai remarqué que TikTok, j'avais pas tant que ça de déverrouillage par rapport à Twitter et Insta, tu vois. Ouais, tu sais pas me cliquer, quoi. Twitter et Insta, en effet, je vais vraiment, genre, je vais allumer mon portable, je vais directement aller sur Twitter, tu vois, genre, c'est vraiment machinal, c'est infernal. Ouais. Mais au final, je vais pas rester tant que ça de temps sur l'appli parce que j'ai mon fil avec... Enfin, moi, je trie par abonnement. Donc, si tu veux, j'ai le fil chronologique, donc si j'ai regardé il y a 5 minutes, je vais pas avoir grand-chose de nouveau dans ma TL, donc au final, je vais pas tomber plus dans le dark pattern et dans ce doom scroll de continuer à descendre, etc. Alors que TikTok, je vais l'ouvrir une fois et je vais pouvoir rester une heure en ouvrant une seule fois et sans quitter l'application. Genre même, des fois, je reçois des notifications, je reçois des messages, je mets une heure à y répondre parce que je suis resté bloqué sur le TikTok. En mode, attends, je finisse TikTok avant de répondre, tu vois, genre, je me dis ça dans ma tête. Attends, mets un autre, quoi. Et puis au final, j'en ai enchaîné 20 autres, quoi. En vrai, c'est trop de fou. Pour terminer là-dessus, c'est hyper intéressant, mais c'est pour cette raison que beaucoup de réseaux sociaux essayent de copier la mécanique de TikTok pour essayer en vain de récupérer du temps de cerveau d'utilisateur. Et je vais te poser juste une dernière question parce qu'on pourrait faire toute la soirée sur ça sinon. Mais est-ce que t'es du genre à te mettre des restrictions de temps ou est-ce que t'as eu envie de désinstaller TikTok puisque t'as ta création de contenu éventuellement, mais est-ce que c'est pas une fausse excuse et genre en mode laisse tomber, tu vois ? Non, en vrai, aujourd'hui, tu sais, j'ai posté trois clips sur TikTok, j'ai fait ma petite expérience, j'ai arrêté. Donc là, je poste plus sur TikTok. Je t'avoue, ce qui me fait rester, c'est que j'ai des potes qui sont sur TikTok et qui m'envoient des TikTok. C'est un peu piège. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fois où j'ouvre l'application parce qu'on m'a envoyé un TikTok. La message. Mais du coup, pareil, c'est trop tard. Donc en vrai, c'est un peu la seule raison pour laquelle je suis resté un peu parce que généralement, c'est quand même des relations amicales. J'aime bien quand même les TikTok qu'on m'envoie, tu vois, quand c'est mes potes qui m'envoient. Mais ouais. Mais je considère en vrai, en ayant vu en fait, justement, en allant dans, parce que je vais très rarement en fait dans ces paramètres-là pour voir mon nombre, enfin mon temps d'écran, etc. En allant dessus pour préparer ce live du coup, en effet, j'ai réalisé que je passais beaucoup de temps sur TikTok et je ne sais pas si je la désinstalle ou si j'essaye juste de me restreindre. j'ai en plus des paramètres moi sur mon portable qui me permettent de mettre en pause des applications, de m'autoriser qu'une heure par jour, ce genre de choses. Donc en vrai, peut-être que je vais creuser là-dessus, pour le moment, je continue à essayer de croire en moi et en ma capacité à me détacher tout seul de l'appli. 30 minutes par jour, on dit dans le chat, ouais, pourquoi pas, mais il faut voir. Après, moi, ça va, je m'en sors bien, mais moi, j'ai ce problème avec toutes les autres applis. En vrai, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent TikTok. Moi, j'ai déjà vu des potes qui disent, ah, les gens sur TikTok et tout machin. là, ils ouvrent Facebook et ils scrollent les reels dans Facebook. Et en fait, ils ne se rendent pas compte, mais dans toutes les applis, ils ont implémenté exactement la même chose, cette espèce de feed infini. Et que ce soit TikTok ou Twitter ou Instagram, au final, maintenant, c'est toute la même merde. C'est juste que TikTok, il a maximisé le truc. Mais il y a des gens qui sont habitués à aller voir des reels dans Facebook. Je vous jure, il y a des gens qui font ça, vraiment. Il y a même des gens qui ne font que des stories Insta comme moi ou machin. Eh bien, on a tous la même boucle où qu'elle soit, en fait. Donc, c'est vrai que TikTok, il a maximisé le truc. Mais en final, c'est un peu pareil partout, quoi. Ok, j'ai lu les messages dans les chats. C'était très intéressant. Moi, je ne me suis jamais mis de restriction. Mais en tout cas, ça peut vous aider. En tout cas, il y a une bonne vidéo de Léo Duff qui explique un petit peu comment on reprend le contrôle aussi sur ça. Je ne sais pas si tu l'as vu. Je ne l'ai bien vu, moi, personne. Franchement, tu regardes ça. Peut-être que ça va te matrixer et que tu vas devenir hyper, hyper productif. Mon temps passe si vite. Toutes ces heures de perdu et tout. Ok, on passe au prochain screenshot. On passe au prochain screenshot. Qu'est-ce que c'est ? Hop, c'est ta page d'accueil. Page d'accueil. J'aime bien voir la page d'accueil des gens parce que moi, je l'ai montré tout à l'heure à mon chat, mais j'ai rangé mes applications par couleur. Ok. Est-ce qu'il y a des applis dans le chat, sur l'écran d'accueil de Luan qui vous interroge ? Alors moi, je vais les lire un petit peu pour ceux qui écoutent en audio. Donc, on a Twitter, Instagram, Twitch, Discord et Reddit. On a Slack, Spotify, Gmail, CityMapper, TikTok. Snapchat, LinkedIn, GitHub, Beeril. On a le YouTube et le YouTube illégal. On a MangaD, je ne sais pas ce que c'est. MangaDex. MangaDex, donc pour lire des mangas. Messenger de Facebook. Mastodon de Twitter. Mapster. Et 1SE, je ne sais pas ce que c'est. 1SE, c'est One Second Every Day. Ok, vas-y, raconte, c'est quoi ? C'est un petit concept plutôt sympa où en gros, tu filmes une seconde par jour. Et à la fin, ça te fait un condensé de 365 secondes à la fin de l'année. Et puis, ça te génère une vidéo. Et donc, c'est la première année que je le fais. Il y a pas mal de potes qui le font chaque année et ça m'a donné envie. Bah, tu sais, tu sais par qui j'ai connu ce genre de concept ? Dis-moi. Flaubert, Pierre Lapin, ils font ça tous les gens. Ouais, Pierre Lapin, moi. Adrien Méniel, il l'a fait aussi. Moi, c'est Pierre Lapin qui m'a pas mal donné envie de le faire. Ouais, vous avez raison, c'est Pierre Lapin avant Flaubert, je pense aussi. Mais eux, ils ont des vies de fous. Ils racontent des gens, oh bah tiens, il a joué d'un temps Cohen dans mon One Second. Incroyable. C'est genre, moi, ça va être mon ordi, mon ordi, mon ordi, mon ordi. Ouais, c'est un peu le biril, mais en mode vidéo, du coup. Tu fais un peu quand tu veux et puis ouais, c'est vidéo. Ok, et j'ai pas dit, mais t'as aussi ton doc avec tes SMS, Twitter, l'application téléphone, Instagram et Google Chrome. Alors, quelqu'un disait… Bon, CityMapper, pour ceux qui savent pas, c'est une application de transport en commun qui est dans les grandes villes, qui permet de savoir les meilleurs métros, les meilleurs trajets. C'est hyper pratique, notamment pour Paris. Je crois que c'est arrivé à Lille et dans d'autres grandes villes, donc c'est très cool. Ouais, dans toutes les grandes villes maintenant. Évidemment, on me pose des questions sur Mastodon. Est-ce que t'as juste fait ça pour tester ? Parce que c'est un gros tweetos quand même à la base. Oh, gros tweetos, je sais pas, mais… Ah si, tu tweetes beaucoup, non ? Non ? Oui, je tweetes beaucoup, je tweetes beaucoup. Ah, gros tweetos. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui les voient, non, mais oui, je tweetes beaucoup. Pour moi, t'as de la visibilité parce que je te connaissais pas et t'as popé, donc… Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mastodon, je me suis créé un compte il y a longtemps, avant qu'il y ait eu un peu le début du déclin de Twitter, on va dire. Ouais, ouais, le drama. Non, j'avais testé il y a longtemps parce qu'en effet, je suis très intéressé par tout ce qui est réseaux sociaux, etc. J'en avais entendu parler, c'est pas, il y a genre 4 ans, un truc dans ce genre. Ouais, alors ça vaut le coup, ou t'as laissé tomber aussi ? J'ai laissé tomber. En fait, je me suis remis dessus quand il y a eu tout le monde qui a commencé à se mettre dessus. Je pense que l'idée en elle-même est intéressante. Je pense qu'il y a du potentiel, tu vois. Je pense aussi que ça fait des années qu'ils n'ont pas vraiment, comment dire, profité de ce potentiel. Et au final, en fait, n'importe quel réseau social, à mes yeux, peut avoir un concept incroyable. Si derrière, il n'y a personne dessus et que personne ne pose dessus, ça ne sera pas intéressant. Alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Mastodon, je vais me permettre de peut-être définir. Alors tu vas me reprendre parce que je ne suis pas très technique là-dessus, mais en gros, Mastodon, c'est comme un Twitter. Donc c'est un réseau social textuel de base, on met des petits messages. Et sur Mastodon, le truc, c'est que ce n'est pas hébergé chez une seule personne, comme aujourd'hui Twitter, qui possède tous ses serveurs avec tous les comptes et tous les messages. Mais c'est décentralisé, c'est-à-dire que tout le monde possède une instance ou plusieurs instances. Et du coup, il n'y a personne qui peut prendre la main sur, comme Elon Musk le fait, sur manipuler des stats, mettre en avant des tweets, etc. Est-ce que j'ai bien expliqué ? Ouais, c'est ça. En gros, toute cette manipulation, on va dire, de ce que tu vois, etc. va être définie par rapport à l'instance que tu suis. Ok. Et donc du coup, c'est à toi de choisir l'instance que tu veux pour qu'elle corresponde à ce que toi, tu veux voir, en fait, dans ton feed. Ok. C'est un peu comme si tu choisissais une adresse mail Gmail plutôt qu'une adresse mail Hotmail, parce qu'ils ont un meilleur filtre de spam. Exactement. C'est à peu près le même délire. Voilà, tu t'héberges chez qui tu veux. Et tu vois, tu te dis, il n'y a pas beaucoup de monde, du coup, ça meurt, comme tout les réseaux sociaux, je suis assez d'accord avec toi. Mais tu vois, cas un peu particulier, Hardisk, qui était quand même assez actif sur Twitter et tout ça, et même sur les réseaux sociaux en général, parce que c'est son travail. Il a complètement quitté Twitter, il est sur Mastodon. Alors, je ne sais pas s'il est solo ou pas, ou aussi dans un petit groupe très sympa, ce qui fait qu'il reçoit moins de négativité, mais ça peut quand même être utile pour certaines personnes dans ce sens-là. Après, moi, Twitter, je l'utilise beaucoup aussi pour des remontées d'informations, et dans mon cadre, ça fonctionne encore bien. Mais je peux comprendre le ressenti de certaines personnes qui recevaient peut-être trop de négativité, qui ont envie de quitter un réseau social comme Twitter, en effet. Ouais, ouais, moi aussi, je comprends tout à fait, et en fait, je n'ai jamais considéré l'idée de quitter Twitter, genre je reste ici jusqu'à ce que ça meurt. Bah, moi aussi, j'aime bien, j'avoue. Tiens, jour, ça meurt. Mastodon, ouais, dans l'idée, il y avait quand même aussi le souci de, j'ai pas pu, comment dire, j'ai pas retrouvé en fait des trucs que j'aimais de Twitter dans l'UX et dans l'UI. Ah oui, ça a l'air un peu moins bien quand même. Oui, l'UI, c'est différent parce qu'en vrai, vu que c'est décentralisé, n'importe qui peut créer un client mastodon, et donc n'importe qui peut créer une app, en gros, avec lui qui le souhaite, etc. Ah oui, mais c'est dangereux, ça. Dans l'idée, normalement, ça passe, c'est juste que, comment dire, il n'y en a pas assez aujourd'hui, enfin en tout cas, il n'y en a pas une qui me correspond et que j'apprécie aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et je me sens pas de faire ma propre instance ou mon propre client mastodon, tu vois. Ok. Mais oui, là, t'es en train de regarder l'appli officiel, on va dire, de mastodon, client officiel, qui est ok, mais il y a des trucs, au final, quand tu l'utilises, c'est moins perso, même un niveau UX, j'ai pas apprécié, tu vois. Ok, ça, très bien. Mais après, je pense que chacun le voit comme il le souhaite, je vous invite à tester quand même, si vous êtes curieux. Le seul problème, vraiment, c'est que, même au moment où il y avait une sorte de hype sur mastodon, parce qu'on était dans des gros dramas, on va dire, sur Twitter, et puis que beaucoup de gens ont rejoint mastodon, même à ce moment-là, c'est resté fun pendant 24 heures, et après ça, il n'y avait plus grand monde qui discutait, quoi. Bah oui, je comprends. Donc, voilà. Ok, ça roule. On demandait aussi tout à l'heure, Mapster, pourquoi tu as Mapster sur ton écran d'accueil, et surtout, explique-nous, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que c'est Mapster, peut-être ? Yes, Mapster, c'est une application avec une map, qui est centrée sur une map, à la Google Maps, en gros, et qui va nous permettre de rajouter des adresses. Donc, c'est comme si c'était un carnet d'adresses, en fait, plutôt axé restaurant-bar, mais en vrai, on peut mettre n'importe quelle adresse pour absolument tout ce qu'on veut. Et ensuite, c'est un peu comme un réseau social, c'est-à-dire que tu peux partager ton compte à des gens, et les gens peuvent t'ajouter, et donc avoir accès à ta map. D'ailleurs, tu peux mettre des reviews, etc., machin. Et c'est vraiment bien foutu, en vrai, genre, il y a encore un peu quelques bugs, c'est une appli française, il faut que ça se développe encore un peu, je pense, mais dans l'idée, c'est vraiment cool, j'aime bien, parce que tu peux mettre plein d'icônes, plein de petites couleurs, et tout, tu peux mettre des tags, et tout, donc moi, j'adore les applis comme ça, genre... Ok. J'adore les trucs bien organisés et tout, et puis, surtout, quand j'étais à Nantes, j'avais souvent des potes qui passaient à Nantes, qui me demandaient des rocos, des restos, ce genre de choses, tu vois, et puis, vu que moi, je connaissais bien, parce que j'ai grandi là-bas et tout, et bien, je me suis fait un master, comme ça, j'ai juste à leur envoyer mon master, et puis, ils peuvent voir, et voilà. Et puis, pareil, ça me sert aussi pour moi, en mode, des fois, quand je ne sais pas où manger et tout, et bien, j'ouvre mon master, et puis, je me souviens que, c'est vrai, je suis déjà allé là, c'est pas mal. Oui, ou alors, quelqu'un t'a recommandé un truc et tu te les ai noté là-dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, c'est intéressant, ouais. Et surtout, même pour les influenceurs créateurs de contenu, on leur demande des adresses, ils peuvent partager leur page, quoi. Ouais, il y a des influenceurs mapster, maintenant, genre, ils ont essayé de pousser des influenceurs, des influenceurs bouffe, en gros, qui sont sur mapster, et qui ont des adresses, des maps remplies avec des milliers d'adresses. Il y a même des guides, des grands guides, genre, le petit fuité, je crois, qui a des cartes payantes, genre, en mode, genre, un euro, un truc dans ce genre, qui peut être pas mal si tu visites un pays et tout, je sais pas, moi, j'ai jamais utilisé ça comme ça. Oui, t'achètes le mapster du pays, quoi. Ouais, c'est ça. Trop bien. Ou d'une ville, ou ce genre de choses. Et en vrai, ouais, le concept est plutôt cool et, ouais, c'est un peu un must-have depuis, moi, mon portable. Trop bien. En vrai, j'utilise pas mal les épingles et les libellés sur Google Maps, du coup, moi, pour le côté, bah, Google Maps, au moins, comme ça, je l'ai partout, mais j'avais pas pensé à une appli dédiée comme ça, je regarderais, ça a l'air sympa. Bah, de base, j'utilisais Google Maps aussi, mais au final, j'ai trouvé que c'était plus customisé, on va dire, pour mapster. Ouais, ça a l'air mieux, quand même. De possibilités et tout, et voilà, j'aime bien. Ok, trop bien. Bah, écoute, très cool. Je pense, vu là, on va passer au screenshot suivant, je regarde un petit peu le chat. Ouais, j'utilise Google Maps avec les favoris. GitHub, c'est pour quoi ? Bah, ça doit être pour le travail, GitHub, rapidement. Oui, c'est pour le travail, c'est aussi pour quand j'ai lancé Wordle. Wordle, il est en open source, donc il est dispo sur GitHub, et c'était pour recevoir rapidement les issues, etc., c'est-à-dire que tu reçois une notif, tu as des PR, quand tu as des issues, quand tu as des gens qui font des commentaires. Alors, parlons-en très rapidement, du coup, de Wordle. En effet, à l'époque, c'était, je crois, il y a un an, même peut-être deux ans, je ne sais plus. Non, c'était il y a un an, c'était en janvier 2022. Voilà, il y a eu un gros essor de faire du motus en ligne, on ne sait pas pourquoi, mais c'est arrivé. Et donc, toi, tu t'étais amusé, entre guillemets, à recoder le Wordle américain en français, c'est bien ça ? Ça, c'est ça. De base, je l'avais fait juste parce que je m'étais dit, vas-y, ça peut être un projet cool, et je voulais faire un contenu un peu différent sur ma chaîne Twitch. Franchement. Du coup, j'ai développé en live sur Twitch, et c'était trop cool, parce qu'à la fois, il y avait mes, on va dire, mes viewers habitués, qui ont suivi le projet, malgré le fait qu'ils n'y connaissent rien en dev, etc., mais qui étaient intéressés de voir l'évolution du projet, et à la fois, j'ai attiré aussi des gens qui me suivaient de Twitter, qui sont devs, et qui ont regardé, qui ont découvert ma chaîne, et qui ont regardé mon live, et qui ont participé, etc., et en gros, ouais, j'ai dev ça en un week-end sur Twitch. Ah ouais ? Ouais, ouais, en vrai, c'est aussi pour ça que je me suis lancé dans ce projet, c'est que c'est pas ultra dur, en vrai, à refaire, c'est du full front, y'a pas de serveur, ni rien, et au final, ouais, je l'ai partagé ensuite sur Twitter, et ça a percé. Trop bien. Euh, mec, c'est quoi le mot, là ? Regarde. J'ai aucune idée, ça fait six mois, au début, je le faisais tous les jours, alors ça fait six mois que j'ai pas fait, j'avoue. Ah, congé, non, congé, c'est au pluriel, compte, mais non, y'a pas de T, regardez, y'a pas de T. Attends. Condé ? Condé ? Non, ça va rien dire. Congé, non, bah... C'est pas Tesla, je connais pas tous les mots. Ah, mais c'est le dernier, c'est le dernier, mec, je suis dans la merde. Ah ouais, merde. Connu, mais le U, il est... Connu, y'a pas de N, en vrai ? Confu, connu, y'a pas de N, genre ? Confu, c'est pas mal, en vrai, mais c'est un E, vous êtes... Connu, y'a... En vrai, ça peut être avec un accent, donc congé, c'est possible. C'est pas au pluriel, congé, obligatoirement ? Ah, tu penses ? Non, un congé, en vrai. Ouais, bravo. Je pose congé de... Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo le chat. Bravo le chat, bien sûr. Et donc, t'as développé ça, et juste pour la petite histoire, je sais pas si t'as des insights derrière ce truc, mais tu te rappelles l'histoire de Tuzmo qui s'était fait attaquer par Motus ou pas, ça te dit quelque chose ? Ouais, 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 j'avais suivi un peu. Et toi, t'avais été emmerdé ou pas trop ? Non, 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 j'avais eu peur quand... En fait, donc de base, Wardle, c'était un mec, un développeur random anglais qui l'avait développé, et il y a eu un... Il y a eu le New York Times qui l'a racheté. Ah oui. Qui en a fait sa propriété, tout simplement, voilà. Ah ouais. Et donc du coup, quand ils l'ont racheté, j'ai eu un peu peur de ça, en effet. Et il y a eu beaucoup de gens, en fait, qui ont fait des Wardle-like, et qui avaient un peu peur aussi qu'on leur demande, en fait, de fermer leur site. Et au final, ils m'ont rien dit, et même carrément, ils ont validé, on va dire, mon Wardle. Genre, ils ont déjà fait des références à ma version de Wardle. Ils le considèrent comme le Wardle officiel français, alors qu'il y en a d'autres, comme Tuzmo, par exemple. Et du coup, ouais, c'est plutôt cool. Donc dans l'idée, non, ils ne viendront pas me voir, ils ne viendront pas toquer à ma porte pour me demander de fermer Wardle, donc tant mieux. Ouais, t'es passé à BFMTV, mec, quand même, regarde. Ouais, à la matinale de BFMTV, ouais, c'était quelque chose. J'ai l'impression qu'au bout d'un moment, les gens, ils jouaient plus à Tuzmo, quand même, non ? Il y a eu... Alors, Tuzmo, c'est arrivé après Sutom, parce qu'avant, il y avait Sutom. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. En gros, il y a un mec qui a créé Sutom qui l'a sorti, genre, un jour avant que moi, je sorte Wardle. Genre, on a eu l'idée en même temps, tu vois. Et tout le monde avait le truc de partage sur Twitter avec les carrés. Oh, l'interview, t'as été interviewé ! Ouais, ouais, j'étais interviewé, ouais. Incroyable. Ouais, c'est... J'avais déjà vécu ça avec Emoji MashupBot, mais du coup, c'était la deuxième fois de ma vie où j'avais pas mal de... Ouais, de journaux ou de médias qui sont venus m'interviewer. Trop drôle. Typiquement, ouais, j'ai eu l'AFP aussi, il y a eu... Il y a eu un peu du monde, ouais, c'était fun. Et juste pour aller plus vite sur ça, parce qu'on pourrait y passer hyper longtemps aussi, c'est trop intéressant, mais tu t'es jamais dit, je le monétise ou je mets une petite bannière ou tout comme ça ? T'as jamais eu cette démarche quand tu fais des trucs qui réussissent comme ça ? C'est quoi ton idée derrière ça ? En gros, généralement, quand je fais des projets, si je pense le projet en mode « Ah, ça peut être fun, j'ai envie de le faire et je le fais », eh ben, j'ai pas envie de le monétiser derrière, si ça fait chier les gens, en fait. Genre, en gros, en effet, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont démarché quand ça a bien marché. Ouais, j'imagine. J'ai eu beaucoup de monde dans mes mails, d'agences, de pubs, etc., qui voulaient mettre un petit bandeau, etc., qui auraient pu, en effet, me faire un peu de thunes, mais j'ai juste pas eu envie, en fait, de faire ça parce que je me dis que ça entache l'expérience utilisateur derrière et moi, en tant qu'utilisateur, j'aimerais pas commencer à jouer à un jeu, etc., tous les jours, en plus, c'est un petit jeu où toute la philosophie du truc, c'est que ça dure 5 minutes une fois par jour, tu restes pas trop longtemps dessus, voilà. C'est tout le contraire des dark patterns, etc., tu vois. Donc, je me suis dit, bah, non, moi, en tant qu'utilisateur, j'aimerais pas jouer à Wardle tous les jours et, du jour au lendemain, avoir un bandeau de pub avant de jouer ou après jouer, enfin, genre, voilà. Ouais, de ouf. Je vois une question, as-tu déjà pensé à un lien, payez-moi un café ? Ouais, tu l'as, je crois. J'en ai mis un, justement. Ouais, t'en ai mis un parce qu'à un moment, il a quand même fallu payer les serveurs parce qu'il y a eu plus de succès que prévu. J'ai dû payer Netlify. Bah, c'est ça. Netlify m'a gentiment toqué à ma porte et m'ont dit, bon, bah, tu nous dois 80 balles. J'ai fait, ah, ok, ça va pas être rentable, là, du coup. Ça pourrait être pire, mais voilà. Oui, oui, ça pourrait être pire, ouais. Et donc, du coup, ouais, j'ai mis un truc où j'ai reçu quelques dons et c'est plutôt cool. Et genre, plus que 80, enfin, plus que le prix du serveur ou pas ? Ouais, ouais. Bon, c'est cool. Au final, là, maintenant, j'ai réussi à, je me suis cassé de Netlify, je suis passé par Cloudflare qui est gratuit. Ok. Donc, je payais plus rien. Et du coup, ouais, ouais, maintenant, ça va, je me fais… Là, maintenant que c'est moins le buzz autour du truc, il y a moins de gens qui me payent, mais de temps en temps, je reçois 2, 5 euros. Ouais, trop bien. Voilà, donc c'est un peu de l'argent de poche, on va dire. Je me garde, genre, je le garde totalement de côté pour financer un prochain projet. Ouais, trop bien. Je pars du principe que si les gens me payent, c'est qu'ils ont bien aimé le projet et que ça serait bien de le remettre à profit d'un projet, un de ces cas. Ok. Et en quelques mots, tu as déjà une idée de projet ? Vraiment, juste un mot-clé, sans trop en dire ? En vrai, je suis désolé de décevoir, mais en vrai, non, là, en ce moment, je n'ai pas trop d'idées de projet. En fait, j'ai très souvent des idées de projet qui restent juste dans ma tête ou dans mes notes. C'est normal. Ah, ça, c'est normal. Et qui vont nulle part après. Là, typiquement, Wardle, c'est vraiment le type de projet, genre, juste avant de me mettre sur Wardle, j'étais en train de travailler sur un projet que je faisais également en live sur Twitch, que je n'ai jamais fini. Et, genre, Wardle, c'est arrivé. Je me suis dit, oh tiens, j'ai envie d'en faire un français. Je l'ai fait en un week-end. Dès le lendemain, j'ai commencé à le dev et, genre, trois jours plus tard, ça perçait. Donc, j'ai l'impression que, généralement, mes projets qui perçent, c'est les plus… Spontanés. Comment dire ? Ouais, voilà, les plus spontanés. Carrément. Donc… Donc, t'attends que la bénédiction retombe sur toi, sur un coup de chance. C'est ça, c'est ça. Si un maman, ouais, c'est ça, un peu ça. Ok. Bon, on va avancer parce qu'il y a vraiment quelque chose auquel j'ai envie de discuter avec toi. C'est les émojis. Et on arrive à notre dernier screenshot, les amis. C'est le clavier des émojis les plus récemment utilisés par Luan que je vous mets à l'écran. Donc, pour ceux qui nous écoutent, il y a du smiley qui pète son crâne, il y a de la langue, il y a un t-shirt dans le top 2. On ne sait pas pourquoi, il y a un cow-boy, tête de mort, flamme bien sûr, pleure de rire. On a un monsieur enceinte aussi, un monsieur avec un gros ventre. Il faudra que tu nous expliques ça tout à l'heure. Ceux qui veulent voir en image, bien sûr, ce sera sur la chaîne YouTube de Ripley. N'hésitez pas dans le chat à vanner Loan, bien sûr, sur ces émojis. En vrai, ça va, il n'y a pas trop de trucs bizarres. Juste, pourquoi le mec enceinte ? C'est quand tu manges trop ? Littéralement, je crois que j'avais envoyé une publication en stade à un resto que j'aime bien qui venait de sortir un nouveau dessert, un truc dans ce genre. Et je l'envoyais à ma pote et je disais que j'allais le bouffer. C'est assez drôle quand même, des fois, il y en a un que tu mets une fois, il arrive super haut dans la liste, tu ne sais pas pourquoi. Moi, c'est vraiment les plus récents. Donc, en gros, c'est atypiquement, ça devait être, je l'avais envoyé il y a quelques jours, tu vois, au moment où j'ai pris le screen. Depuis, il ne doit plus être dans mon utilisé récemment. Pareil pour le costar et le t-shirt, je crois, c'est parce que j'ai refait mon bento il n'y a pas longtemps. Ah oui, oui. Je vois ce que c'est le bento. Oui, c'est le Linktree, mais un peu plus joli. C'est ça. Et j'ai fait des titres qui utilisaient ces émojis-là. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais il ne te fait pas… Vraiment pas des… C'est vraiment les claviers récents, ce n'est pas juste les plus utilisés ? Non, c'est vraiment… Tu vois, il y a écrit en plus, utilisé récemment. Non, c'est vraiment… À chaque fois que j'en utilise un, mais il se remet en haut de la liste en haut. Ah, ok. Bah, tu vois, sur iPhone, il y a quand même un petit mélange entre, tu vois, ton top et les récents, tu vois. Ah, ok, d'accord. C'est quand même ceux qui sont beaucoup utilisés, qui restent dans les premières lignes, quoi. Ok. Ok. Et donc, je voulais te parler de quelque chose qui, pour moi, est mature, intrigué. C'est que tu es le développeur de Emoji Mashup Bot. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais le présenter très rapidement. C'était un bot. Alors, je dis « c'était » parce que c'était au passé, qui te permettait, du coup, de façon aléatoire, de mélanger des émojis. Donc, on avait des résultats assez surprenants. Voilà, par exemple, ici, le bot tweetait automatiquement, on va dire « soucieux » plus « sourire » et ça donnait un émoji par jour comme ça. Le concept est incroyable. Du coup, il y avait des émojis improbables qui étaient tweetés tous les jours. Donc, notamment l'APP, bien sûr, c'est l'émoji festoyant mélangé avec les larmes. Et moi, je me suis dit « techniquement, comment tu as fait ça ? » En quelques mois, en vulgarisant un maximum, comment tu as pu créer un truc pareil ? Alors, typiquement, au moment où je l'ai fait, j'étais vraiment très débutant au développement web. C'était entre mes deux années de MMI. C'était pendant l'été 2019. Donc, j'avais tout juste découvert le HTML, c'est SSJS. Et j'ai voulu apprendre à développer en Node.js, qui est un framework JavaScript qui te permet de communiquer avec un serveur, en gros. Et donc, comme idée de projet, je me suis dit « je vais faire un bot Twitter », parce que j'étais déjà beaucoup sur Twitter à ce moment-là. Il faut vraiment savoir qu'à ce moment-là, personne ne me connaissait. J'avais que mes potes sur Twitter, je me suis juste dit « vas-y, je vais faire un bot Twitter, ça va être fun, ça va être une bonne expérience, je vais apprendre et c'est cool. » C'est ton premier projet Internet, quoi ? Oui, c'est mon premier projet perso, mon premier gros projet perso, on va dire. Donc, du coup, j'ai commencé à suivre un tuto sur YouTube pour faire un bot Twitter. Ok, bon ça, ok. Voilà, classique. Et une fois que j'avais fait les bases, etc., il me fallait une idée. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais fait un montage très rapide, je ne sais même plus dans quel contexte, d'un emoji mashup. Genre, j'avais mixé l'emoji clown et l'emoji triste, je crois, entre dans ce genre pour je ne sais plus quelle raison. Ok. Et puis, tu sais, ça a toujours été très présent aussi dans les memes. Ah, de fou. Je me souviens, je me souviens, il y avait Lil Nas X, le rappeur, qui avait un emoji cow-boy triste aussi. Enfin bref, genre, ça a toujours été un peu partout, tu vois. Et il y a toujours un truc un peu bizarre de voir un emoji qui n'existe pas, tu vois. Tu dis, bon, c'est genre, c'est vraiment un truc dans ton cerveau un peu fucked up, tu vois, donc c'est trop drôle comme concept. Et du coup, je me suis dit, ouais, bah vas-y, en fait, je pourrais faire un bot qui mashup des emojis ensemble. Ça ne serait pas trop, trop compliqué à faire. Et parce que j'avais déjà une idée de comment le faire. Et donc du coup, je vais faire ça, quoi. Et il y aura des résultats qui vont être fun, qui vont être intéressants. Enfin voilà, j'ai hâte de voir des nouveaux emojis sortis de nulle part, totalement aléatoirement. Donc c'est 100% aléatoire ? Ouais, c'est 100% aléatoire. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il sélectionne un emoji dans une liste prédéterminée aléatoirement, il en sélectionne un autre, et puis bah, il fait un mix entre les deux, quoi. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est toi qui a découpé tout à la main ? Oui. Ok. C'est là où, donc moi, j'ai aucune, à ce moment-là, et puis même encore aujourd'hui, j'ai aucune connaissance en traitement d'images, en… Il n'y avait même pas d'IA, il n'y avait rien de tout ça. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, là, les emojis qui sont utilisés, c'est les two emojis. Donc c'est les emojis de Twitter. Ils sont open source, ils sont rendus open source par Twitter depuis des années. Donc vous pouvez les retrouver en .svg, etc. Il y a beaucoup de sites qui les utilisent, notamment Discord, qui les utilise. N'importe qui a le droit de les utiliser comme il veut. Et du coup, j'ai juste téléchargé tous ces emojis, et je les ai découpés tous à la main. Ça m'a pris un week-end, en gros, non-stop. Putain, c'est ça que je me demandais. Est-ce que tu avais réussi à faire un truc qui le faisait tout seul, ou est-ce que tu avais tout fait à des assets ? Non. Ah ouais. Non, 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 non. En fait, à la fois, je pense que j'ai perdu beaucoup trop de temps sur ce projet, mais à la fois, je croyais en ce projet. Je ne m'attendais pas à ce qu'il perce ou quoi que ce soit, mais je me disais, si j'ai vraiment trop envie de voir le résultat, j'ai envie de s'amener à quelque chose. Donc franchement, franchement, vas-y, je le fais jusqu'au bout. Je n'avais rien à faire, je me faisais chier, c'était vraiment la petite semaine d'été où tu n'as vraiment rien à faire, où il fait trop chaud pour sortir, où vraiment, j'étais là juste dans ma chambre, rien à voir à faire. Du coup, j'ai fait ça. Et puis, je les ai découpés à la main sur Affinity, que genre en Adobe Illustrator moins cher, on va dire. Où du coup, je les ai découpés, j'ai découpé les yeux, la bouche, la base, les détails. Et où derrière, je mets tout dans un JSON. Après, en effet, comme quelqu'un l'avait proposé, je crois, tout à l'heure, le disait tout à l'heure, c'est en fait juste des PNG qui s'assemblent, qui se superposent et ça te donne un résultat. Trop bien. Et puis, ça a fonctionné. J'ai toujours été fan de ce projet. Je m'étais abonné pour voir tous les jours un petit émoji écré. Et je m'étais toujours demandé comment tu avais fait. Donc, j'ai dit, voilà, ça va être le moment de te demander. En plus, tu mettais des updates pour dire ce que tu avais rajouté comme PNG à chaque jour dans le bot, c'est ça ? Ça, c'était au tout début, en fait, c'est que ça a percé très, très rapidement. Genre, ça m'a très vite dépassé, en fait. En fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, pour la petite anecdote. Je dois tout à ce projet. À la fois, ce projet doit beaucoup à la chance. Mais en fait, j'ai sorti ça le 16 juillet 2019. Il se trouve que le 17 juillet, c'est la journée internationale des émojis. Ah, tu n'as même pas fait exprès ? Non. Non, non, je te jure que je n'ai pas fait exprès. Génie. J'ai vraiment juste sorti le bot. Et le lendemain, il y avait le World Emoji Day, du coup, le hashtag World Emoji Day qui est en trending. Du coup, j'ai modifié rapidement mon code pour qu'à chaque tweet, ça tweet le hashtag en même temps. Ah ouais, je vois là. Et c'est à partir de ça où ça a commencé à percer parce qu'avant, il n'y avait que mes potes qui le suivaient en gros. Incroyable. Et puis, ça a commencé à rentrer dans les communautés d'émojis. Puis, il y a eu pas mal de marques qui ont commencé à le suivre aussi, qui ont fait des tweets par rapport à ça. Et puis, c'est devenu un peu une traîne en fait sur Twitter en même pas une semaine. C'est vrai que la première semaine, j'ai fait beaucoup d'updates parce qu'à chaque palier d'abonnés, j'ai essayé de faire des updates. Mais ça montait tellement vite qu'il y avait un moment où je gagnais 10 000 abonnés par heure, tu vois. Et moi, j'étais là en mode... Et tu sais que moi, je retweetais des fois des trucs en mettant Mood ou un truc comme ça, tu vois. Oui, c'est aussi pour ça que ça a fonctionné. C'est qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui les ont utilisés en tant que reaction pick où en fait, ils m'ont cité le tweet avec « Ah, moi, quand je veux, ça me fait grave penser à tel personnage dans tel truc. » Ou mode lundi matin, puis like. Exactement. Et en fait, ça a fonctionné beaucoup grâce à ça. Et puis après, à partir du moment où il y a des célébrités et des marques qui ont commencé à s'approprier aussi le truc, je crois que si tu vas dans les lacs de Emoji Mashupbots, il n'y en a pas beaucoup. Je crois que tu peux voir quelques marques qui ont fait des tweets dessus à l'époque, ça a percé. Et rien que ça, tu vois, genre... Twitter déjà ? Oui, oui, oui. Twitter ? Oui. Incroyable, ouais. Oui, ça, c'était un peu après. En effet, l'équipe de communication de Twitter a très vite été fan du projet. Et on en a souvent discuté, etc. Et puis, ils ont pas mal le promote, on parle du Twitter avant Musk. Incroyable, oui, c'est incroyable. Trop bien. Écoute, félicitations. Très, très bon move. Et on a parlé de ça il n'y a pas longtemps parce que justement, j'avais découvert, et je voulais avoir ton avis là-dessus, que certains Android avaient le mashupper d'Emoji inclus maintenant dans le téléphone. Alors, je ne sais pas si c'est les Samsung ou d'autres, tu pourras peut-être me préciser, mais... Sur le clavier de Google Pixel. Enfin, pas de Google Pixel, pardon, le Gboard, donc de Google. Voilà. Donc, c'est sur tous les portables qui ont un Gboard. Tu peux aussi l'installer sur un iPhone, mais bon, après, tu donnes tes infos à Google. Mais en gros, regardez, sur le Gboard, vous avez des variations automatiques des Emoji de base. Donc, là, le personnage qui doute, le cow-boy avec, bien sûr, le cow-boy de cow-boy, etc., etc. Et juste, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, mais putain, c'est le projet de Loan, est-ce qu'il y a un rapport ? Et surtout, comment ils ont fait, eux ? Parce que, eux, ça a l'air d'être une dinguerie, mec, avant de te donner la parole. Je vais montrer quelques trucs, c'est qu'il y a du scaling assez WTF des objets. Il y a des trucs qui se passent, par exemple, tu peux souffler le cœur, tu peux souffler un visage qui souffle un visage, donc il y a de la récursivité. Comment ils ont fait leur truc ? Tu peux remplacer un Emoji par une goutte de pluie, un œuf par un visage, les cœurs par des cœurs. Enfin, il y a un genre de profondeur récursive qui est improbable. Et du coup, ce n'est pas du tout la technique que tu as utilisée. J'entends bien par exemple le pouce en feu. WTF, comment ils ont fait ça en automatique ? Est-ce que c'est automatique ou pas ? Putain, je me demande. Tu peux créer des animaux. J'ai la réponse. Ouais, bah du coup, je vous montre encore quelques visuels pour les gens. Comment ils ont codé ça ? Je vais m'arrêter par exemple sur ce truc terrifiant, la tortue araignée, bien sûr. Et vas-y, raconte-nous comment ils ont pu coder ça. Est-ce qu'il y a un rapport avec ton code à toi ? Est-ce qu'ils t'ont contacté ou genre rien à voir du tout ? Alors déjà, il faut savoir que là, ce n'est pas des images générées aléatoirement ou générées à partir de tes Emojis ou quoi que ce soit. C'est en fait des images qui ont été dessinées à l'avance. Ils ont tout fait ? Ils ont tout fait à la main. Il y a une personne qui a tout fait à la main. Mais non. Si, si, je te jure. C'est un projet conséquent. C'est-à-dire que j'ai déjà vu... Il y a quelqu'un qui a fait cette merde ! La personne qui l'a fait poste souvent sur Instagram ou sur Twitter des... Je peux te dire d'ailleurs, la personne qui l'a fait, elle s'appelle Jessica Garson. Elle a fait ça par exemple. C'est en gros celle qui design les Emojis chez Google. Donc tout le style des Emojis de Google, c'est elle qui les a dessinées. C'est elle qui avait fait à l'époque les blobs. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est les Emojis blobs. Oui, horrible de Gmail. Voilà. Je les hais. Je les déteste aussi, mais il y a beaucoup de gens qui les adorent. Est-ce que c'est elle ? Oui, c'est elle. C'est elle, absolument. Mais elle a dû prendre des années à faire ça. En fait, vu qu'elle a accès à tous les fichiers, que c'est son style graphique et qu'elle les a dessinés et tout, elle a vraiment un tableau où en fait, elle a tel Emoji plus tel Emoji. Ok, hop, ça fait tel Emoji. Et puis là derrière, elle est créative, tu vois. Oui, mais ça veut dire qu'elle avait une matrice de tout doux tous les jours. Oui. Enfin, on lui a dit tout doux. J'ai déjà vu des stories qu'elle postait quand elle faisait ça. Genre, elle disait sourire plus sourire et elle faisait ça. Putain, la dinguerie, ça. Et donc, c'est juste énormément d'assets, tu vois. Genre, c'est gigantesque. Voilà. Et donc, voilà. Donc, en effet, ce n'est pas un truc qui est généré par un algo ou quoi que ce soit. Ah ouais. Je vais répondre déjà à la première question. Ensuite, est-ce que ça a un lien avec moi ? C'est un peu compliqué à dire. En gros, c'est sorti en janvier 2020, je crois. Ils ont commencé à bosser dessus en octobre 2019. Donc, moi, j'avais sorti Emoji.mashupbot en juillet 2019. Et du coup, ça avait un peu buzzé avec Twitter qui l'avait mis en bannière. Donc, l'inspiration est peut-être venue de là. Il y avait un peu de ça. Et en fait, il se trouve que Jessica Carson, j'ai discuté avec elle en août 2019. Incroyable. En fait, un peu contre mon gré, on va dire, je suis rentré dans la commune des Emojis. Parce que oui, il y a une commune des Emojis. Il y a notamment un site qui s'appelle Emojipedia qui est ultra intéressant. Je l'adore, mec. Je passe mon temps dessus. C'est vraiment, en plus, les gens qui bossent à Emojipedia sont tous des crèmes. Et donc, en fait, j'ai très vite rejoint tout le cercle Emoji, tout le cercle spécialiste d'Emoji. Incroyable. Après Emoji Mashupbot. Et du coup, malgré moi, je me suis intéressé à comment fonctionnaient les Emojis, etc. À comment ils se retrouvaient dans nos claviers, comment est-ce qu'ils sont déterminés, etc. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est Unicode qui gère ça. Unicode, c'est ceux qui gèrent tous les caractères, en fait, sur nos portables, sur nos ordinateurs, sur Internet. Parce que c'est une convention qui est globale. C'est-à-dire que c'est une façon d'afficher un cœur rouge. Ce sera la même partout. Voilà, c'est ça. Et si jamais ça vous intéresse, il y a un documentaire sur Arte qui est disponible sur YouTube qui est très, très intéressant. Oh, let's go, Jean-Bito. Il s'appelle le monde secret des Emojis, je crois, un truc dans ce genre. Je veux ça. Le monde caché des Emojis. Enfin, tape Emoji à Arte, je pense que tu trouveras. Mais c'est ultra intéressant. Voilà. Et donc, en fait... Attends, juste, je te coupe. Le monde secret des Emojis, c'est un film. Ah, merde. C'est le film des Emojis. Merde. Attends. J'ai même pas vu, d'ailleurs, ce film. Mais non, c'est... Attends. Emoji Nation. Voilà. Ah, Emoji Nation. Totalement, totalement. J'ai très envie de voir le film des Emojis, là-dedans. Je crois qu'il est très nul. Oui, mais c'est pour ça. Je l'ai pas vu, mais... Mais donc, du coup, ouais, dans ce documentaire, on apprend un peu tout ce que j'expliquais plus tôt. Mais en gros, moi, quand j'ai appris tout ça, quand j'ai découvert tout ça, j'ai voulu voir comment faire pour proposer un Emoji à Unicode. Parce que j'avais des idées d'Emojis, du coup, qui étaient sorties de Emoji Mashup Bot. Qui me paraissait être bon pour vraiment rejoindre un clavier, etc. Et j'avais commencé à contacter du monde, et je m'étais retrouvé dans un call avec Jessica Carson, qui est donc chargée des Emojis à Google, et qui est depuis, à l'époque, c'était pas le cas, mais qui est depuis Chairwoman de Unicode. C'est la plus précise d'Unicode, aujourd'hui. Incroyable. Et on avait, en fait, parlé beaucoup d'Emojis Mashup Bot, et il se trouve que, quelques mois plus tard, le truc est sorti. Donc, je ne sais pas. Aujourd'hui, ils n'ont jamais mentionné Emojis Mashup Bot dans leur... Ils ont écrit des articles autour de... Le nom officiel de ça, ça s'appelle Emoji Kitchen, le truc de Google. Ok, intéressant. Et c'est vrai que, par contre, c'est vrai que je pense qu'ils ont profité, quand même, d'un buzz qu'il y avait sur Twitter à ce moment-là, qui était... lié, de près ou de loin, à mon bot. Moi, je suis trop heureux, on peut les avoir sur le site, mec. Ouais. Je vais enfin pouvoir m'amuser. Ouais, ils ont un site, je crois, pour Mashup des Emojis, ouais. Tu vois, il y a tous les assets, là. Tu vois, tous les assets. Elle a fait tout ça, mais c'est trop bien, mec. Merci pour la découverte. En vrai, c'est fat. En vrai, c'est fat. Ah non, mais c'est... Un sacré truc. Ah, mais elle a créé des Emojis. Et puis, elle continue à mettre à jour, en fait. Genre, en fait, du coup, ça a pas mal percé Emoji Kitchen dès les premiers mois. Et puis, après, il y a eu le confinement en 2020. Et puis, elle en a fait énormément, en fait. Genre... Et c'est Google qui la paye, quoi. Il n'y a que ça pendant tout le confinement. Ouais. Incroyable. Ouais, bah, c'est le design de Google, tu vois. Ah, le taf de fou, là. Le caca sur la tortue, mec. Tous les animaux en caca, franchement. La dinguerie, en vrai. C'est un truc de fou. Ah, merci pour la découverte. En fait, elle a révolutionné tout Unicode, quoi. Il travaille de fou, maintenant. Ah, oui, il y a le blob, là. Après, c'est pas... Oui, oui. Ah, oui, c'est pas officiel dans Unicode. Oui, c'est pas dans Unicode. C'est pour ça que c'est des images, pas des caractères. Mais du coup, elle va donner envie, enfin, à tous les autres de se mettre au diapason. Parce que, quand même, c'est une assez grosse plus-value. Je sais pas. Non ? Il y a Apple qui a fait des trucs en mode les Mimojis. Oui, c'est pas pareil, oui. Ou c'est pas pareil, mais genre en mode où il y a aussi une idée de faire, par exemple, un tigre qui pleure de rire, tu vois, ce genre de choses. Oui, c'est par rapport aux avatars. C'est moins les emojis mashups, tu vois. Surtout le... Ouais, t'as raison, ouais. En fait, le problème de ça et des Mimojis, c'est que ça s'envoie en PNG dans le chat. C'est pas un caractère Unicode. Donc, ça casse un peu l'expérience aussi. Ça envoie juste une grosse image. Mais en gros, en vrai, là, déjà, Unicode essaye de limiter un maximum le nombre de nouveaux emojis qui vont arriver. Genre, ça fait 2-3 ans qu'ils évitent de rajouter trop d'émojis parce qu'en gros, pour expliquer très brièvement, Unicode, du coup, c'est une table. Genre, c'est... Chaque code Unicode, tu vas y associer un caractère. Tout à fait. Et en fait, cette table-là, elle a une place limitée. Et donc, à chaque emoji que tu rajoutes, tu retires une place dans cette table-là. Donc, il y a des caractères qui sont plus importants que des emojis parce que les caractères, c'est aussi l'accessibilité dans tous les pays. Tu vas aussi avoir les alphabets de tous les pays, même des alphabets éteints. Et donc, du coup, c'est vrai que Unicode essaie de limiter un maximum les émojis. En vrai, je pourrais en parler pendant des heures si un jour tu veux qu'on en discute. On en reparlera un jour peut-être. Mais oui, en effet. Il y a des trucs très intéressants, en vrai. Parce qu'en fait, ça peut être aussi un langage de communication universel. Tu pourrais arriver... Enfin, moi, j'arrive dans un pays qui ne parle pas du tout le latin. Vraiment, un pays où on ne comprend rien. Je lui montre l'émoji d'une pomme. Il va me donner une pomme. C'est fou quand même quand il prend ce système maintenant avec la communication qu'on a dans le monde entier. C'est aussi, je pense, en partie pour ça que l'émoji mashup bot a marché. C'est que malgré le fait que j'ai fait le compte en anglais, en quelque sorte, au final, il y a eu tellement de gens de plein de pays. Genre, j'ai eu pas mal d'articles dans quasi tous les pays du monde. Genre, le premier article qui est apparu sur l'émoji mashup bot, je me souviens, c'était un article russe. C'est vraiment des trucs qui ont parlé directement à n'importe qui, malgré son langage et tout. C'est fou. Je renvoie vers ton site, louane.me, où tu as mis toutes tes références, tous les articles du Forbes, de la BBC, bien sûr, BFM TV, le Time. C'est un petit coin flex. Je laisserai les gens aller voir. Et du coup, je vais juste terminer sur les émojis et emojipédia. Parce que comme tu l'as dit, moi, je pourrais en parler toute la soirée. Moi, dès qu'il y a des updates, je les regarde en live, tu vois. Genre, vraiment, je vais regarder le blog, je regarde les votes. Je dis, alors, ils ont voté pour lequel et tout ? Franchement, moi, je kiffe aussi, tu vois. Je trouve ça trop intéressant. C'est vraiment un truc que je kiffe. Et ça nous emmène tout doucement vers le jeu de la fin. Louane, le jeu des émojis. Ouh là là, le jeu de la fin. Alors, c'est parti, les amis. On va passer au jeu de la fin. C'est le jeu des émojis. Et après, on prendra quelques instants pour poser une dernière question à Louane. Voilà, on a déjà passé plus d'une heure ensemble. Donc, on ne va pas l'embêter plus longtemps. Mais on va finir par le petit jeu promis. Donc, j'ai préparé un jeu spécialement pour toi, comme prévu. Et c'est le jeu des émojis. Ça tombe bien. Donc, tu m'as dit que c'était open source. Donc, moi, je suis allé récupérer des petits assets. J'ai choisi les émojis Google. Google ? Du coup, c'est Noto ? Noto, je crois ? Je ne sais pas. Non, c'est Google. En tout cas, les mêmes que ton clavier. Et je vais te poser des questions. Parmi les trois émojis, lequel est le vrai ? Parce que j'en ai créé. Enfin, le vrai officiel avant modification. Et vous allez pouvoir jouer dans le chat. Écoute, sans plus attendre, allons-y. Le jeu des émojis, c'est parti. A ton avis, parmi ces trois robots, quel est le vrai émoji ? Robots ne trichent pas sur ton téléphone, bien sûr. Dans le chat. Non, moi, je regarde sur mon téléphone parce que j'ai le live. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, dans le chat. Alors, quel est le vrai ou quel est le faux ? Alors, il n'y a qu'un seul vrai. Il n'y a qu'un seul vrai. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux vrais. Oui, oui, non, oui, oui, ok. Alors, attends, c'est ultra compliqué. Alors, petit message à la modération. Si jamais il y a des modérateurs qui ont la main ready, c'est toujours ABC. Il y aura cinq questions. Donc, si vous arrivez à faire un slash poll de une ou deux minutes maxi, je dirais une pour que les gens votent. On peut le faire. Sinon, ce n'est pas grave, on vote comme ça dans le chat. C'est très bien. Ok, je t'écoute. Je pense que c'est le C. Ok. Ok, pourquoi ? Les couleurs. Ok. Je sais que ce n'est pas le A, parce que ce n'est pas les couleurs des emojis de Google. Après, j'hésite vraiment entre le B et le C. Et oui, je pense que c'est le C. Ce n'est pas les couleurs, elle m'a marre sur la confiance. Tu ne vois rien d'autre à part les couleurs qui changent ? Non, j'avoue, il y a aussi les traits sur la bouche B, enfin, les contours de la bouche. Oui, une bouche avec un contour noir ou sans contour noir. Il y a le petit point sur l'antenne du A. Oui, ok. Putain, j'utilise très peu l'emoji robot en plus. Ah oui, je t'ai fait une version hardcore de fou, parce que tu es dans la communauté des emojis, il paraît. Tu parles à la présidente des emojis. Bien sûr, excuse-moi. Je t'avoue, pour le coup, les emojis de Twitter, je les connais quasi sur le bout des doigts, tellement je les ai retouchés, tellement je les ai décortiqués. Autant les emojis Google. J'ai choisi ce ton clip de ton keyboard, je me suis dit que ce serait plus sympa. Non, t'as bien fait, t'as bien fait. Il y a plus de défis. Alors, le vote du chat est terminé. Vas-y, dis-moi ta réponse. Je dis le C, je dis le C. Et le chat dit le C également. Écoute, on va voir ça. Il s'agissait du C, bonne réponse. Tout à fait. Il n'y a pas de contour noir autour de la bouche, même si ça peut paraître bizarre vu de près. Et les couleurs sont celles-ci. Il y a un point rouge dans l'antenne, ce qui paraît bizarre aussi. Mais bravo, vous n'êtes pas tombé dans le piège. On passe au suivant. On peut relancer le sondage à la modération directement avec A, B ou C. Lequel de ces emojis pleure à chaudes larmes est le vrai ? Le A, le B ou le C ? Ouah, alors attends. Alors déjà, verbalise-nous les différences. Ouais, les différences, c'est que déjà, sur le B, on n'a pas de dents dans la bouche. Et sur le C, on n'a pas de sourcils. Ah, également, entre le B et le A, il y a une petite différence dans les sourcils. C'est vrai. Il y a une différence dans les larmes aussi. Sur le reflet, l'ombre de la larme. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Alors. On remercie bien sûr les SVG qui étaient open source, bien sûr, pour mon édition. Parce qu'ils m'ont bien aidé. Il y aura cinq questions, les amis. Alors, le chat, je regarde un peu ce que dit le chat. Vas-y, donne-moi ta réponse. Lui, pour le coup, je l'utilise souvent. Je ne sais pas pourquoi le B me semble chelou sans les dents. Donc, je pense qu'il y a des dents. Et ensuite, est-ce qu'il y a des sourcils ? A priori, je dirais que oui. Donc, je pense que ça va être le A. Ok, tu vas être le A ? Ouais. Ok, le chat a également, il me semble, voté pour le A en masse. Est-ce que c'était ça ? Bonne réponse. Bravo à toi. Ok, bon, on va corser un petit peu. Troisième question. Lequel de ces émojis Google Pixel est le vrai ? A, B ou C ? Je n'ai jamais utilisé cet émoji de ma vie. Alors, attends, laisse-moi voir la différence. Je dois rapprocher mon portable. Donc, la différence déjà, la première différence qu'on voit, c'est le B qui est en mode miroir, on va dire. Ouais. Et ensuite, entre le C et le A, c'est l'œuf qui est en mode miroir. Oui. Procédé par élimination, je pense que ça va être le C parce que c'est un peu un mix entre le A et le B. Ah, tu crois que ma méta, c'est ça ? Tu crois ? Tu crois que ma méta, c'est ça ? Écoute, c'est comme ça qu'on fait quand il y a un QCM qu'on… Tu m'as pris pour qui ? Tu as cru que je ne savais pas faire des quiz à contre-pied un petit peu. Non, en vrai, en vrai, attends, entre le A et le C, qu'est-ce qu'il y a le plus de sens ? En vrai, de vrai, niveau design… Niveau design, c'est… Le chat est un peu partagé, là. Il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique. Genre, en vrai, niveau design, quel serait le plus logique… Il va falloir ta réponse. Entre le A et le C. Ok, je vais dire le A parce que c'est contre le chat, ok ? Ok, le chat dit le C. Ok, ok, on va voir la réponse. Je suis joueur, je suis joueur. Ok, le A pour Luan, le C pour le chat. Mais c'était le A ! Oh là là ! C'est vraiment… Incroyable. Le vice-président des emojis à mes yeux. Oui, pas de test sur les emojis. En effet, c'était le A. Bravo. C'est un peu plus logique au niveau des ombres aussi que l'ombre soit en bas à droite. Mais ce n'était pas dur. Ce n'était pas très facile, pardon. Bravo à toi. Ok, question suivante. Avant-dernière emoji. Le tortue. Quelle est la vraie tortue ? On l'a vu tout à l'heure, d'ailleurs, la tortue araignée. Oh, ça… Et quelle est la vraie… Désolé, mais ça, c'est simple. Ah, t'es trop chaud. La tortue, elle est iconique. C'est le B. Ok. Ah, putain, je me suis fait avoir… Il est trop chaud. Non, la tortue, elle est iconique même pour les gens qui n'ont pas un portable… Enfin, qui n'ont pas un Gboard et qui n'ont pas les emojis de Google. En vrai, elle est dans beaucoup de mums, etc. C'est vrai, putain. Et c'est vrai qu'elle est relativement connue parce qu'elle est très mignonne. Et bah, elle a des os. Mais malgré les variants que tu as faits, franchement, la BRS est la plus mignonne. Eh oui, parce que je me suis dit mais pourquoi ce visage si changeant, tu vois ? Pourquoi il n'a pas le même visage que toutes les autres ? Mais il fut un temps où c'était un autre emoji tortue. Et ça, en fait, c'était le design du pack avec les blobs. Il me semble qu'ils l'ont ramené tellement les gens le demandaient en mode « non, non, on veut la tortue mignonne ». Et donc, du coup, il a remis la tortue mignonne dans les derniers emojis. Et l'autre, elle n'était pas full de profils, si je crois. Ok, bravo tout le monde. Oui, oui, il y a moyen, ouais. Ok, dernière emoji. C'est parti. On est sur les emojis. Le sanglier, bien sûr. Est-ce que c'est le vrai sanglier, le A ? Le vrai sanglier, le B ? Ouh, le vrai sanglier, le C. Le chat, à vous de jouer dans le sondage. Alors, attention à voir les diffs. Déjà, la différence qu'on voit au début, c'est que le C, il n'a qu'un seul œil. Ok. Ensuite, entre le A et le B, c'est la corne qui est un peu plus grande, je crois, sur le B. Il y a ça. La corne de derrière. Il y en a d'autres, mais il y a ça. Ah oui, oui, il y a aussi un trait de fourrure qu'il y a au moins sur le B. C'est vrai, ça. En vrai, je ne sais pas pourquoi, mais ça me semble chelou qu'il y ait deux yeux, donc j'ai envie de dire la C. Ok, le chat. Je pense qu'on ne voit pas les deux yeux. Je pense qu'on ne voit qu'un seul œil. On voit les deux narines, les deux défenses et un seul œil. Ok, le chat, je laisse terminer. J'attends que le chat valide. Ah, le niveau augmente, mais c'est bizarre. Pourquoi on ne verrait qu'un seul œil au sanglier alors qu'on voyait les deux yeux de la tortue, alors qu'on voit ses deux défenses et ses deux narines ? Elle est plus... Ouais, c'est vrai. Mais je ne sais pas pourquoi, ça me semble... Ah, t'es trop fort. Bravo, c'était le C. Tu as mis le doute, putain. Impossible de le piéger. Même là, j'ai fait une méta avec les deux yeux. Jamais, jamais. Ah, incroyable. Bon, t'es trop chaud. T'as eu zéro faute, en fait. Bravo à toi. J'ai fait un perfect, là. C'était le dernier. Ouais, c'est passé. Putain, mec, j'ai essayé de te piéger. C'est impossible. 5 sur 5, bravo à toi. En vrai, GG. Merci, merci. Envoyer un maximum de G dans le chat. Du coup, ça fait 5. 5 pour Luan et 4 pour le chat. Écoutez, on ne peut pas le battre. C'est normal. C'est normal. Alors, on va prendre 5 minutes, les amis, pour terminer tranquillement. Si vous avez des petites questions à poser à Luan, allez-y. Luan, si tu vois des questions auxquelles tu as envie de répondre dans le chat, vas-y. Mais moi, je vais commencer par une petite question que je m'étais notée tout à l'heure et que je n'avais pas su caser. C'est que tu as quand même une grosse présence sur Internet. Tu connais les codes. Tu as bossé pour Spotter. Tu as fait des apparitions, tu vois, chez le stream ou même dans des émissions pour parler de tes projets et tout. Aujourd'hui, tu es développeur en CDI. On est d'accord ? Donc plutôt, voilà, un chemin plus classique, on ne va pas se mentir. Mais tu n'as pas envie de partir vers de la création de contenu comme du coup, un Benjamin Codd qui fait du code des YouTube, quelqu'un comme, je ne sais pas, Justin Buisson sur le motion, Graphic Art qui fait des tutos, je n'en sais rien, mais tu as l'air d'avoir cette fibre-là. Et pourtant, tu es là, tu me dis, je suis en CDI. Et puis, quand j'ai une idée de projet, je fais un petit projet gratos. Alors, la question qui m'intéresse, c'est est-ce que ça te titille de faire de la création de contenu ? En vrai, oui, oui, j'ai envie de faire de la création de contenu. Et c'est aussi pour ça que j'ai ma chaîne Twitch. C'est un peu pour faire des expérimentations. Pour le moment, c'est un truc qui fonctionne assez pour que je décide comment vivre ou quoi que ce soit. Tu vois, genre, j'ai une petite chaîne, je suis un petit streamer, voilà. Et en vrai, ça me va aussi parce que ça me permet, moi, de ne pas avoir cette pression, on va dire, genre, je peux faire un peu, je peux tenter des choses, je peux faire un peu mon petit stream quand je le souhaite, etc. Ouais. Ensuite, je pense que pour le moment, j'essaye, en fait, de me mettre, comment dire, de mettre un peu de l'argent de côté, etc., avant de me lancer en des projets comme ça. Bien sûr. Enfin, comme tu as dit, tu sais, j'ai que 22 ans, donc j'ai aussi, je pense, besoin de m'améliorer en développement web, et c'est ce que j'apprends aussi dans mon taf, tu vois. C'est tout à ton honneur, ouais. Et ça me permet de, comment dire, j'ai ce petit truc que beaucoup de devs ont, je pense, qui est le syndrome de l'imposteur. Ok, intéressant. Donc je ne me sentirais pas de, comment, d'expliquer des choses à des gens, à des développeurs, pour le moment, en tout cas. Ok. Et donc, du coup, ouais, en vrai, à terme, je n'ai pas de but précis, pour le moment, mais genre, à terme, ouais, je pense que j'aimerais bien quand même me décrocher du salariat, et être auto-entrepreneur, et faire ma façon de contenu un peu partout. Parce que, de toute façon, j'adore ça. Enfin, j'ai toujours aimé ça, même avant Emoji Mashup Bot, même depuis le collège, en fait, j'aime bien créer du contenu sur Internet. J'ai toujours essayé, j'ai toujours essayé de faire des petits trucs, de toucher à tout. Juste pour le moment, je n'ai pas trouvé mon truc, tu vois. Genre, je touche à tout, tu vois. Peut-être qu'un jour, il y aura quelque chose qui fait que ça marchera, et que je pourrais uniquement vivre de ça, et que je pourrais faire que ça, tu vois. Ok, bah écoute. Je pense que... Pardon. Non, vas-y, vas-y, termine. Excuse-moi. Ok, ok. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis allé à Paris, c'est que je me rapproche aussi, moi, de personnes. Ça me permet, pourquoi pas, de participer à des projets auxquels je ne pouvais pas participer quand tu étais encore à Nantes, tu vois, à Paris, etc. Il y a quand même une petite volonté, ouais, de... Enfin, de... de faire du contenu à terme, tu vois, genre, vraiment régulier, etc. Ok, bah écoute, en vrai, je voulais te dire que c'est... Tout à ton honneur est très humble. Je te trouve très humble dans toutes les discussions qu'on a eues par rapport à tous tes succès que t'as eus. Et je trouve ça très humble de se dire, voilà, j'ai envie de faire du contenu, mais je ne brûle pas les étapes. Je vais apprendre des nouvelles choses en CDI et en entreprise. Et un jour, peut-être, j'aurai envie de raconter tout ça sur Internet. Mais en tout cas, moi, je te le dis, t'es pas obligé d'être vraiment la personne qui connaît le plus de choses que tes pères pour prendre la parole. Juste raconter ton histoire, raconter tout ce que tu m'as dit sur les émojis, MashupBot, raconter tout ce que tu m'as dit sur Wordle et tout ça. Juste, voilà, raconter tes petites histoires sur Internet. En tout cas, tu serais le bienvenu parce que je trouve que t'as vraiment ta place. Et une personne comme toi, en vrai, j'ai vraiment hâte qu'elle crée des petits contenus parce que ce serait très qualitatif. Et quand je scrollerai TikTok et que je tomberai sur tes TikTok, bien sûr, ce sera beaucoup plus qualitatif que le parcours de bille qui se parcourt à la finie, bien sûr. Non, mais blague à part, tu vois, ce que je veux dire, c'est que je te trouve très humble et en vrai, n'aie pas peur. Ce n'est pas parce que tu n'es pas le meilleur techniquement ou que tu n'as pas encore fait tes armes en entreprise ou je ne sais pas quoi que tu n'as pas quelque chose à raconter. Donc, en vrai, je vous ai mis le bento de Louane. Allez le suivre. Il y a Twitter, il y a Instagram, il y a Twitch où tu fais des fois des développements live, des fois des jeux. Son Mapster, évidemment, pour savoir les bonnes adresses de Nantes. Mais voilà. Et n'oubliez pas sur son portfolio tous les articles qui parlent de tous ses succès. Allez lire ça à tête reposée. Merci beaucoup. En tout cas, est-ce que vous avez des petites questions à poser à Louane avant qu'on le libère, bien sûr ? Je vois une question qui revient très souvent et je n'ai pas eu l'occasion de répondre. Vas-y, go. En quoi est-ce que je dev ? Vas-y, raconte-nous. Je suis plutôt team Vue.js, moi. OK. Parce que c'est principalement ce que j'ai appris en entreprise. Et là, depuis que j'ai joué en entreprise, je suis encore en Vue.js, notamment en Nox. Voilà, c'est vrai que ça parle. Et c'est vrai que je préfère le Vue que l'habitude. OK, ça marche. Et en entreprise, tu bosses dans des grosses équipes ou c'est genre des petites équipes ? Non, c'est une petite entreprise à taille humaine, genre une dizaine. Généralement, par projet, on est... OK, trop bien. Écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, les amis, moi, je te remercie. J'espère que tu as apprécié le moment. On peut se faire un mini débrief, comme c'est la première fois que je faisais ça aussi avec quelqu'un. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? C'était cool ? C'était trop rapide, trop lent ? J'ai essayé de rythmer un peu parce qu'on dépasse l'heure assez facilement. Non, c'était très, très cool. Je n'ai pas vu le temps passer, ça, pardon. Oui, ça passe vite. Je suis resté encore une heure à discuter. Oui, moi, je notais déjà, vite, il faut passer à la suite. Le temps passe trop vite et tout. Je n'ai même pas regardé l'heure une seule fois pendant tout le live. J'ai trouvé ça trop cool. En plus, j'aime bien, moi, personnellement, discuter juste, être dans ce type de format un peu, qui s'apparente un peu à du podcast. J'aime bien être juste là à discuter, à parler de nos parcours, à dire ce qu'on aime faire, à dire ce qu'on aime. Je peux parler pendant des heures. Donc, avec grand plaisir et c'était trop cool que tu me proposes de faire ce format, d'inaugurer ce format avec toi. Ben oui, écoute, je te remercie encore infiniment. Je vais te laisser filer. N'hésitez pas à envoyer plein de cœurs et de merci dans le chat pour Louane. Allez le suivre sur son bento, bento.me slash Louane, L-O-U-A-N. On va débriefer, nous, un petit peu après sur le chat, mais je vais te libérer en tout cas. Merci infiniment d'avoir accepté ce crash test. Et puis, j'espère qu'on rééchangera plus tard parce que c'est vrai que, honnêtement, j'aurais pu parler beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps avec toi. Mais j'essaie de faire un truc un peu digeste aussi pour que ça ne dure pas trop longtemps. Mais je pense qu'on a brossé pas mal de choses hyper intéressantes sur toi et on a plein de trucs à aller creuser, du Wordle, des émojis et plein de choses. Donc, merci beaucoup à toi et puis passe une très bonne soirée. Merci. Bonne soirée à toi aussi. Ciao. Ciao, ciao, bye.